Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. Géographie humaine versus géographie déterministe, qu'est-ce qui fait que certains pays sont pauvres ? Qu'est-ce qui fait que certains pays sont riches ? Nous aurons aujourd'hui une réponse. Bienvenue sur Podcast Science. Bonsoir à tous. Alors, petit tour de table de notre table numérique et physique. On va commencer par ceux qui ne sont pas autour de notre table physique. À Baltimore, nous avons Johan. Bonsoir. À Paris, un petit peu plus loin, on a Robin et Bozon. Salut. Et autour de la table physique, il y a moi, Topo. Il y a en face de moi, Nico Tup. Salut. De loin, donc, puisqu'il n'est pas muni de micro. On a à ma droite, Lucille et à ma gauche, Léo, qui sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Salut. Et on a un peu plus loin, mais très très loin d'un micro, mais accompagné de mon chat Gigi, Adrien, pour les dessins que nous avions reçus aussi pour nous parler de CRISPR-Cas9. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler de géographie, mais de distinctions qui existent entre géographie. Comme vous pourrez le constater, en tout cas pour ma part, je n'ai absolument rien préparé, mais ce n'est pas le cas de nos invités, heureusement pour nous. On parlera de la différence entre géographie humaine et la géographie déterministe. On peut peut-être parler un tout petit peu de la genèse de ce projet. En fait, tout est parti d'un documentaire qu'a produit Léo, donc de la chaîne Dirty Biology. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ce que tu avais fait dans cette vidéo ? Oui. Alors, en fait, j'étais parti pendant un mois entre Bali et le Timor. Donc, Bali, c'est une petite île très touristique qui est dans l'archipel indonésien. Et Timor, c'est une île qui n'est pas du tout touristique et qui est aussi dans l'archipel indonésien. En fait, les deux îles sont sur le même arc, l'arc des petites îles de la Sonde. Et il y a une énorme différence de richesse entre les deux îles. Et du coup, je me suis posé la question pourquoi. Et comme j'allais sur place, en fait, parce que je prenais des vacances dans la région, je me suis posé la question pourquoi. Et du coup, j'ai essayé de répondre avec un docu. Donc toi, quand tu vas dans les vacances, tu fais des vidéos et puis après... Je rentabilise. C'est bien. C'est une bonne idée. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques conclusions ou même de pistes de réflexion que tu avais obtenues après avoir fait cette vidéo ? C'est plus des pistes de réflexion parce que bon, je n'ai pas fait un travail de recherche. Donc, je n'ai pas fait de stats ni rien. J'ai juste balancé finalement des idées et essayé de proposer des pistes. Mais en gros, ce à quoi je suis arrivé, c'est de dire qu'il y avait une grosse influence de l'environnement, en particulier de la géologie, sur la trajectoire sociale de ces deux îles. Il y a une île qui a vraiment eu la chance d'avoir des pentes douces, un sol très très fertile et tout ce qu'il fallait en humidité pour avoir une agriculture très productive. Donc ça, c'est Bali. Tandis que l'autre, elle a eu la « malchance » d'avoir un relief très escarpé, des sols pas du tout productifs et un cycle de pluie qui n'est pas du tout propice à l'agriculture, on va dire. Donc, en fait, il y avait eu déjà une énorme différence, en fait, juste au niveau de la géologie qui, à mon avis, a vraiment influé sur la trajectoire historique de ces deux pays. Ok, d'accord. Voilà, en gros. Donc, en gros, la première piste, le truc qui se dégage, c'est que la géographie pourrait expliquer des destins de richesse de certaines civilisations. En tout cas, à l'échelle d'une deux îles, ça semble se confirmer. Et du coup, moi, quand j'ai entendu et que j'ai vu ce documentaire, j'ai pensé tout de suite à Lucille, Lucille qui est à ma droite. Pourquoi j'ai pensé à toi ? Tout simplement parce que tu es géographe. Et justement, ma première question, c'est est-ce que tu as vu la vidéo de Léo ? Est-ce que tu as pensé que, comme moi, c'était de la merde ? Non, c'est pas de la merde. Non, c'est clair que non. Mais en géographie, on intègre, c'est sûr, beaucoup plus les impacts que les sociétés prennent, les impacts des décisions que les sociétés prennent pour expliquer aussi l'évolution de leur histoire et comment est-ce que ces sociétés-là évoluent. Même si ça a été dit quand même dans la vidéo de Léo. Donc, en gros, on va pouvoir avoir ce soir l'œil d'une géographe justement sur cette problématique-là. Et j'en profite pour te laisser la parole et pour que tu nous expliques un tout petit peu l'état des lieux, des connaissances qu'on a sur la géographie et ce qu'on peut en déterminer justement grâce à ça. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler du travail des chercheurs qui étudient les sociétés humaines et leur évolution, comme on vient de le voir. Moi, j'avais découpé l'émission en quatre parties, petites parties. Donc, on va d'abord parler, comme on vient de le faire, de la vidéo de Léo Grasset et puis peut-être d'autres exemples qui utilisent la démarche comparative. On se demandera aussi qu'est-ce qu'on peut comparer, comment est-ce qu'on compare, en l'occurrence en géographie, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, on parlera du déterminisme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette notion, etc. Et puis, on parlera ensuite de l'utilisation des modèles, puisqu'on en a parlé quand on a préparé l'émission, l'utilisation des modèles et des mathématiques ou des statistiques pour prévoir l'évolution de nos sociétés et des problèmes liés à la prise en compte des échelles spatiales ou temporelles qui sont très difficilement intégrables dans les modèles. Et à la fin, à la toute fin, on parlera plus dans une discussion des différentes voies d'évolution des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire des systèmes à la fois sociaux dans leur environnement naturel, donc comme on parlait tout à l'heure, par exemple, de la géologie. Ok, tout un programme. Tout un programme. On ne va pas chômer. Alors, chez les géographes, il existe énormément de gens qui travaillent avec une approche comparative. Elle permet d'expliquer et d'observer ce qui se passe de commun et de spécifique entre les deux éléments comparés. Alors, entre guillemets, sans tomber dans les excès des modèles qui considèrent des grands facteurs communs qui sous-tendent l'évolution des sociétés, c'est-à-dire qu'on va chercher des grands facteurs généraux, assez peu nombreux finalement, qui vont expliquer comment les sociétés évoluent. Et puis, des monographies. Alors, les monographies en géographie, c'est les thèses qui étaient faites dans les années 60 qui vont expliquer vraiment hyper en détail une région de France ou du monde. Ok, ça c'est spécifique à la géographie ou ? Je ne sais pas si c'est spécifique, mais en tout cas... En quoi ? En ethnologie. Ah oui, d'accord. Les ethnographes. Ah, donc les ethnologies, ils font genre un peuple et géographie, ils font... Un territoire. Un territoire, ah d'accord. Mais voilà, ce n'est pas forcément spécifique, mais en fait, c'est vraiment expliqué par le menu, grand teint, nanana, et enfin, voilà, c'est très... un exercice de style, quoi. C'est plutôt sens social, ouais. Voilà, c'est ça. Entre biologie, sociologie, géographie, ouais. Et ces monographies, elles ne permettent pas forcément la généralisation, donc pas du tout l'utilisation de modèles. Donc on peut comparer de trois manières différentes. D'abord, en comparant deux choses qui sont complètement différentes, donc en géographie, des terrains complètement différents. Alors c'est ce qu'a fait Anne-Laure Le Reboulet dans sa thèse, mais c'est qu'un exemple, je dis, il y a plein d'autres exemples. Elle a comparé deux régions viticoles, donc en géographie, le vin est tout hyper, hyper étudié. Donc elle a comparé deux régions viticoles, l'une en France, l'autre en Australie, où les politiques de gestion sont très différentes, mais où le climat est à peu près similaire, il est méditerranéen. Donc on peut aussi... Attends, parce que c'est calvin, parce que si c'est Beaujolais, de toute façon, c'est biaisé. On est d'accord. On peut aussi comparer en fonction du temps, comme moi je l'ai fait dans mon travail, en comparant la situation d'un seul endroit, mais entre deux années différentes, ou entre deux périodes différentes. Donc moi j'ai travaillé sur l'évolution du Nil en Tunisie entre les années 60 et les années 2010. Et on appelle ça une approche diachronique qui étudie l'évolution temporelle d'un système. Et enfin, en comparant une situation particulière avec un modèle qui est déjà établi et qui permet de confirmer le modèle, ou bien de le retravailler. Est-ce que tu veux ajouter ? Eh bien, j'ai un exemple par exemple de ça, mais peut-être que c'est un peu trop tôt pour en parler. C'est un exemple, donc on entre tout de suite avec Jared Diamond. Vas-y, vas-y. C'est le gars dont on va parler à mort. Aujourd'hui. Au long de l'heure. Donc Jared Diamond, c'est un gars qui était à la base ornithologue et puis qui s'est dévié sur des thématiques un peu plus sciences sociales, mais toujours avec sa sensibilité d'écologue, de biologiste. Et donc, dans une étude qu'il a publiée dans Nature, d'ailleurs, avec un pote à lui qui s'appelle Barry Rowlett. Donc, ils ont publié en 2004 une étude qui a comparé 69 îles en Polynésie. Donc, voilà, démarche comparative. Ils ont en fait codé chaque île sur plusieurs critères et leur question, c'est de savoir s'il y avait des critères qui favorisaient plus ou moins la déforestation. Donc, est-ce que, par exemple, une île qui est plus montagneuse aura plus ou moins de chances d'être déforestée qu'une île qui n'est pas ? Voilà. Donc, ils ont fait cette étude comparative et puis, avec des stats relativement simples, finalement, ils ont réussi à montrer que pour qu'une île conserve sa forêt, pour qu'elle ne se fasse pas complètement éclater les forêts par les humains qui habitent dessus, ça dépend de certains facteurs géologiques comme le type de terrain, comme le type de relief, comme le type de sol et aussi la présence de cendres volcaniques, par exemple. Donc, voilà, là, typiquement, on a vraiment une approche comparative où, finalement, ils ont fait un espèce de gros tableau avec chaque île, plusieurs facteurs par île, et puis, ils ont fait leur petite analyse et ils sont arrivés à leur conclusion. Voilà. Je peux vous poser une question ? Oui. Est-ce que les îles, elles sont habitées ? Oui, alors, c'est ça, justement. C'était chaque fois des îles habitées pour, en fait, finalement, l'intérêt de l'étude, c'est que, finalement, elles ont toutes été habitées par, entre guillemets, le même peuple, dans le sens où c'est des îles polynésiennes. Donc, elles ont toutes été habitées par des austronésiens, donc, pendant une grande vague de migration qui a eu lieu il y a environ 5000 ans. Enfin, ça a commencé en moins 2500 et puis, ça s'est étendu sur toute la Polynésie. Donc, les gens, ils sont partis, en gros, de Taïwan et puis, ils sont allés jusqu'à l'île de Pâques. Donc, on sait que c'est à peu près le même peuple, pas forcément les mêmes coutumes, mais c'est à peu près le même type de personnes. Donc, ça, c'est un facteur, déjà, qu'on peut enlever. Donc, ils ont ça en commun. Et, ce qu'ils ont codé, entre guillemets, c'est l'état de forêt au moment où les Européens sont arrivés. Donc, comment étaient les îles quand les Européens sont arrivés sur l'île et en fonction des facteurs environnementaux ? Moi, j'ai tout suivi. Je suis content. C'était bien ? Pas de question. T'as aimé ? Non, c'était pas. Donc, ils ont publié ça dans Nature. Et, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la publie comparative, puisque, finalement, ils ont 69 îles. Donc, ça fait quand même pas mal de points. Enfin, pour 69 îles, en plus, c'est des trucs isolés. Donc, c'est pas complètement contrôlé, mais ça permet déjà d'enlever plein de facteurs qui sont un peu compliqués et à mettre dans une analyse. Et là, pour le coup, ils ont fait un truc assez propre, quoi. Donc, voilà. Et, juste, moi, une question. Du coup, l'ornithologie, ça mène à n'importe quoi ? Ça mène à tout. C'est ça ? En plus, j'ai plein de potes qui font l'ornithologie. Voilà, c'est bon. Il a fait de la physiologie aussi. C'est un mec assez puissant, intellectuellement. D'accord. Il a fait un truc. Nabokov était un lépidorept... Bon, on s'en fout. Nabokov, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Lépidoptériste. Et après, il a écrit un livre avec un pédophile. Voilà. Donc, ouais, ça mène à tout. Ça mène à tout. On y vient. Il était quoi, pardon ? Il était ornithologue ? Lépidoptériste. Ça veut dire qu'il était spécialiste des papillons. Donc, pour parler du déterminisme, justement, puisque je viens de poser cette question sur est-ce qu'il y avait des hommes, est-ce qu'ils sont pas déjà arrivés quand c'était des... Enfin, est-ce que c'était pas déjà déforesté à moitié par les hommes, évidemment, quand les Européens sont arrivés ? Si je peux ajouter un truc avant de parler du déterminisme, je voudrais revenir sur le titre de l'émission. En fait, j'ai pas du tout réagi assez vite par rapport au titre de l'émission. J'étais beaucoup trop... Enfin, hyper occupée. Donc, la géographie, effectivement, elle est schématiquement scindée en deux sous-disciplines. La géographie humaine, effectivement, et la géographie qu'on appelle la géographie physique, et pas du tout géographie déterministe. D'accord. En fait, déterministe, on l'associe à la géographie physique parce qu'on fait peut-être un lien intellectuel avec, mais c'est pas la vraie dichotomie qui existe, quoi. Voilà, pas tout à fait. Parce que la géographie physique, ça veut pas dire une géographie déterministe, comme on pourrait le penser. La géographie physique, elle étudie effectivement les phénomènes physiques et leur impact sur les sociétés humaines. Mais aussi l'inverse, l'impact des sociétés humaines, par exemple, sur la déforestation ou sur d'autres phénomènes naturels. Mais ce qui est important, c'est que la géographie, elle va toujours placer les hommes au cœur du travail. Donc, en fait, on peut pas vraiment... Enfin, la géographie physique n'est pas déterministe. Au sens où le déterminisme en géographie, c'est penser que les données du milieu vont déterminer l'organisation des territoires et les activités des sociétés. C'est-à-dire toutes les activités, toute l'histoire, tout... On peut en venir aussi à une autre considération d'une des vidéos de Léo, dans laquelle il parlait de la différence entre naturel et pas naturel, et où tu expliquais justement que, même si on considère l'Amazonie et qu'on voit qu'à l'heure actuelle, en faisant des relevés, on est capable de voir que certaines zones qui sont à l'heure actuelle des forêts vierges portent des traces d'une... Ou l'exploitation passée. Peut-être que tu peux en parler mieux que moi. Ouais, en fait, c'est un résultat relativement récent. Ça, on va dire, je pense, des dix dernières années, c'est que la plupart des grandes forêts vierges qu'on imaginait vierges sont en fait des sortes de champs qui ont été abandonnés il y a très longtemps. Typiquement, je crois que c'est dans la forêt amazonienne qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de noix. Attends, c'est les noix du Brésil, je crois. Il y a une concentration beaucoup trop forte, en fait, de ces types d'arbres pour que ce soit dû au hasard. Et même, enfin, écologiquement, c'est-à-dire si c'était vraiment juste de l'écologie naturelle, tout ça, ils ne devraient pas être là aussi nombreux. Et donc, c'est qu'ils ont été plantés. En plus de ça, l'archéologie, elle montre que finalement, tout ce qu'on croyait être abandonné, enfin, vraiment, naturel, c'est des endroits qui ont été abandonnés, mais avant occupés. On voit des routes, hein, c'est ça ? Voilà, on voit des routes dans le Tingu, là. Ouais, Tingu. Entre différents villages, ouais, il y avait une sorte de réseau de villages. Il y avait des réseaux de villages. Même, tu retrouves des formes, des espèces de dômes comme ça, et en fait, on se rend compte que c'était des trucs de culture. Enfin, bref, on se rend compte que tout l'endroit qu'on croyait vraiment vierge et qu'on explorait, c'est des endroits qui étaient occupés par des petits-enfants et des vieux et tout ça. Enfin, ouais, il y avait de la vie, quoi. Et pareil pour les forêts africaines, équatoriales africaines et, bah, bien sûr, toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est fréquentée et puis il y a eu de la domestication en masse, enfin, bref. Tout ça pour dire que le concept de nature vierge, en fait, il est mort. Voilà, il est bien mort. Peut-être, je sais pas, il y a eu des fonds des fossiles de mariage. Mais même pas, parce que finalement, comme on pêche, etc., on balance et tout ce qui est la neige, tu sais, la fameuse neige qui tombe au fond des océans, bah, on l'influence aussi. On a foutu nos isotopes radioactifs un peu partout sur Terre. Enfin, il n'y a plus un endroit qu'on n'a pas touché, même si on n'y est pas allé physiquement, on a balancé nos trucs dedans, quoi. Donc, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui n'est pas, ça n'a plus de sens. Ok, donc, à ma question... À l'Antarctique, encore, on n'y a pas trop touché, c'est... Il y a eu des explorateurs qui ont fait le tour partout. Je pense que tu peux retrouver des canettes de coca, même sur le pôle sud, à mon avis. Ça circule, en plus, dans les océans. C'est ma vision un peu noire du monde, mais, enfin, vraiment, je pense que c'est fini, un système où il y a des interactions entre nous et on fait partie de la nature, quoi. Mais sur les terres émergentes, par contre. Justement, quand il parlait de cette fameuse neige, c'est-à-dire, en gros, des particules organiques qui tombent de la surface des océans jusqu'au fond, c'est une trace humaine, en fait. C'est triste, hein. Bah, ouais. Et du coup, moi, j'allais poser la question, c'est quoi la limite de la géographie physique par rapport à l'empreinte humaine ? En fait, il n'y en a pas, quoi, si j'en comprends bien. Je n'ai pas très bien compris. En gros, est-ce qu'il y a un aspect physique de la planète sur lequel l'homme n'a absolument aucun impact et qui pourrait justifier qu'on fasse une géographie dans laquelle on ne considère pas l'humain ? La géographie considère toujours l'humain. D'accord, bon, ok. Par exemple, par comparaison, par exemple, enfin, par comparaison, par exemple, par comparaison avec la biologie qui peut ne pas considérer l'humain, ou l'écologie qui ne va pas considérer forcément l'humain dans les écosystèmes, finalement. L'écosystème, la définition, il n'y a pas d'humain. Alors que, ça peut, on peut étudier les écosystèmes sans... Alors actuellement, on doit, en fait, de plus en plus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux en écologie qui n'ont jamais pris en compte le fait. Mais la géographie prend forcément, ça fait complètement, on intègre complètement l'humain dans la géographie. D'où la notion de déterminisme qui est particulière et qui ne correspond plus à grand-chose, en tout cas en géographie. Ok. Du coup, je te laisse nous expliquer ça. Cette vision de déterminisme, donc comme on vient de le dire, que les milieux déterminent l'organisation des territoires et des sociétés, elle implique également deux choses. La première chose, c'est que les facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, etc., des sociétés sont complètement minimisés. Et la seconde, c'est que les humains sont mis en situation, entre guillemets, passive face à ce qui leur arrive. Par exemple, ils s'installent sur une montagne, ils sont complètement passifs par rapport à tout ce qui va leur arriver en lien avec cette montagne. Par exemple, les avalanches, etc. Alors que non, pas forcément. Dans la réalité, on a aménagé la montagne pour qu'elle puisse correspondre à ce que nous, on voulait bien qu'elle nous permette, c'est-à-dire skier et en même temps faire des chenots, on a modifié les chemins empruntés par les avalanches exprès pour pouvoir nous protéger. Ou les surfer. Oui. Par exemple. Pardon. Oui, non. En fait, j'en profite des questions de la chatron, on les fera sans doute à la fin. Mais là, on en a une qui va un peu plus loin dans l'histoire de la géographie, qui est limite technique. Alors, ça va peut-être te permettre de nous dire un peu la limite de ce qu'est la géographie. Est-ce que étudier Mars, c'est sens humain ? Est-ce que c'est de la géographie ? Alors, si tu veux, on peut ne pas dire Mars parce qu'il y a des sondes, mais genre Jupiter ou autre. Est-ce que c'est de la géographie ? Il y a des géographes qui étudient Mars. Donc, c'est de la géographie où là, on ne considère pas l'humain. Voilà. La géographie, c'est aussi à l'origine quand même l'étude des formes du relief. La géographie, quoi. Et ça, ce n'est pas de la géologie ? Ça, ce n'est pas de la géologie. La géologie, c'est plus l'étude des roches, comment elles se forment, de quoi elles sont composées, etc. Alors qu'en géographie, on va plutôt étudier les formes qu'il y a sur le relief, c'est-à-dire comment ça se passe, l'orogénèse, mais sans aller voir quelles roches il y a forcément. Orogénèse, ça c'est un gros mot. L'orogénèse, c'est les montagnes qui s'élèvent. Donc, comme triples. Comment une montagne va s'élever, par exemple. Étymologiquement, c'est lié à l'Oural ou je ne sais pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à l'Oural. Ouro. Ouro, ça monte, quoi. Orogénèse, donc formation des montagnes. Comme érection, quoi. D'accord. La géologie martienne s'appelle l'aérologie aussi. Non, l'aréologie, pardon, de Arès. C'est possible, oui. Avec RH. Et donc, sur la Lune, ce serait la quoi ? La sélénologie ou un truc comme ça ? La sélénologie. Et pour Vénus, ça doit être l'afroditologie. Ah, c'est pas mal, ça. Et sur la planète d'Igression, on est très loin. Je reviens un peu avant. Donc, les facteurs liés aux sociétés sont minimisés. Et la seconde, donc, c'est que les humains sont mis en situation passive face à ce qui leur arrive. Et ça induit une certaine fatalité ou, en tout cas, une incapacité à se défaire des contraintes naturelles qui n'est plus vraie actuellement. En gros, c'était le cas avant, jusqu'à la Révolution industrielle. Avant ça, donc avant la Révolution industrielle, les catastrophes sont considérées d'ordre divin. Et ça, ça change tout. Forcément, on imagine bien que face à odieux ou à dédieux ou à odieux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a une fatalité qui domine, même s'il existe des méthodes de protection, comme par exemple des brigades de pompiers dans certaines villes au Moyen-Âge, par exemple, pour contrer les feux qui, souvent, sont complètement d'origine humaine, par ailleurs, dans les villes. Donc, le premier à avoir provoqué un débat autour d'une possible responsabilité des hommes dans les risques et dans les catastrophes, c'est Rousseau. En 1755, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, à La Toussaint, donc tout le monde était dans les églises, etc. Il y a eu ce tremblement de terre et il y a eu des milliers de... enfin, je ne sais pas combien il y a eu de morts, mais énormément de morts. Et Voltaire a écrit On peut dire popopop ! Voilà, exactement. Et il poursuit Donc là, pour la première fois, en tout cas dans les hautes sphères et dans les écrits, la catastrophe n'est plus uniquement divine ou naturelle, mais comporte bien une dimension humaine. C'est l'organisation de la ville de Lisbonne qui a favorisé, finalement, la catastrophe. Ça, ça va bouleverser les débats scientifiques et religieux à l'époque, et ça cristallise l'idée selon laquelle les hommes peuvent comprendre les événements naturels qui les touchent, et peuvent donc agir pour en atténuer les effets. Donc finalement, la fatalité diminue, on est capable d'agir avant, pendant et après les crises, et du coup, l'acceptation du danger en même temps diminue. C'est-à-dire qu'on est plus fataliste, on va donc moins accepter qu'il nous arrive des choses négatives, entre guillemets. Du coup, on peut prendre des mesures de prévention, de protection et de gestion des crises. Alors, pour continuer, je vais citer M. Queunet, qui a écrit un article en 2010 et qui parle des tremblements de terre fréquents après 1755, donc après cet événement de Lisbonne. Cette menace nouvelle fait à son tour du mal physique un scandale. Pour la première fois depuis des siècles, le degré de risque accepté par les hommes a changé. « La période moderne conduit bien d'une part à une prise en charge étatique des dangers, et d'autre part à la naturalisation et à la laïcisation des catastrophes. » Donc cette vision déterministe en géographie, on est toujours en géographie, elle est obsolète, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les capacités des sociétés humaines à organiser, à créer, mais aussi à prévoir leurs servent à se prémunir contre les phénomènes naturels dommageables. Cependant, l'extrême inverse, donc c'est-à-dire le fait que les hommes se sont complètement détachés des contraintes physiques, n'est pas valable non plus, puisqu'on vit bel et bien dans un environnement qui est parfois imprévisible, et que les ressources en présence vont effectivement influencer le développement, la croissance, etc. des sociétés, comme Léo l'avait montré dans sa vidéo. Finalement, on peut retenir que les contraintes naturelles, elles existent, qu'elles ont une influence sur les sociétés, et que les sociétés ont une grande capacité d'adaptation, à la fois d'elles-mêmes, elles vont s'adapter à leur milieu, mais aussi du milieu dans lequel elles vivent, pour que le milieu le leur rende bien, entre guillemets. Oui, je pense que c'était aussi la conclusion finalement du docu, c'était de dire que dans les deux cas, donc pour rappel c'était sur Bali et sur le Timor, en fait, donc les deux îles, les populations qui vivaient sur les deux îles, sont vraiment partis avec des environnements très différents, mais à chaque fois, ils ont vraiment essayé d'en tirer le meilleur parti. Par exemple, à Bali, donc c'est une île où il pleut relativement régulièrement tout le long de l'année, il y a quand même une période sèche, mais bon, c'est une période qui est beaucoup moins hardcore que dans le reste de la région, et finalement, ces gens-là se sont quand même adaptés, parce qu'il y a énormément d'eau qui circule en permanence sur les sols, et ils se sont adaptés pour, par exemple, faire pousser le riz des pieds dans l'eau, donc ils ont fait un système de terrasse, ils ont fait un système de gestion de l'eau, ils ont géré l'eau de façon communautaire avec un système de temple de l'eau, enfin, il y a une complexité d'arrière sociale qui est hyper bien foutue. Donc là aussi, enfin, ils n'ont pas juste été complètement dépendants de leur environnement, ils l'ont, entre guillemets, géré, ils se sont adaptés à leur environnement, ils ont créé des structures sociales pour le gérer au mieux. Et au Timor, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont des pentes de fous, ils n'ont pas vraiment de cendres volcaniques, leur sol n'est pas fertile du tout, c'est des vieux sols, c'est tout lessivé, tout part à la mer, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de sol, enfin bref. Et eux, pour réussir à survivre dans cet environnement-là, avec cette pente-là, ils font de la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes, ils intègrent eux-mêmes le carbone dans le sol, ils fertilisent leur sol en brûlant des trucs au sol, c'est-à-dire qu'ils coupent, par exemple, ils créent une clairière, ils coupent tout et ils brûlent, ça fait un tapis de cendres qui va ensuite fertiliser pour... Donc après, ils plantent directement leurs plantes dans le sol, dans la cendre. Enfin bref, donc eux aussi se sont adaptés, ils ont créé des méthodes de culture qui sont spécifiques en fonction de leur environnement. La culture sur brûlis n'aurait peut-être pas aussi bien marché à Bali et la culture en terrasse, les pieds dans l'eau, n'aurait pas aussi bien marché au Timor. Donc il y a vraiment, je pense, cet aspect-là où chaque société humaine vraiment s'adapte en fonction des conditions qu'on leur... des cartes qu'elle a tirées, quoi. Est-ce que l'un ou l'autre, vous connaissez un exemple de technologie qui aurait permis de s'affranchir, mais véritablement, d'une condition naturelle, ou est-ce que c'est inenvisageable ? Moi, je dirais la pénicilline, mais... Et encore non, puisque tu sélectionnes, justement, des... Ouais, bon, d'accord, mais pendant un petit moment, ça te laisse un petit peu de répit, quoi. Moi, je pense pas. Il y a vraiment s'affranchir dans quelque chose dans lequel on a... Le pull. Quoi ? Le pull. Le pull. En vrai, tu peux vivre maintenant à Novo-Birus, que je sais pas quoi, les noms des villes russes, à moins 50, tu peux le faire, le chauffage, c'est possible. Tu peux vivre dans ces endroits. On peut pas se passer d'air. On peut pas se passer dans notre atmosphère. Et ça, c'est extrêmement compliqué à... Ouais, encore qu'il y a eu des tentatives de villes sous-marines avec... Tu vois, bon, c'est vrai que c'est pas hyper confortable. C'est un peu humide, mais... Non, mais je pense que je pose la question et ça peut montrer d'une certaine manière l'optimisme, le pessimisme qu'on a vis-à-vis de... De la technologie. De la technologie, mais... De la gestion. Je sais pas. Moi, je pense qu'on est très, très fort en technologie, etc. Mais que quand même, on a besoin d'éléments vitaux, genre l'air, l'eau. Je sais pas si on peut synthétiser très facilement, à moindre coût, et... De l'air et de l'eau, enfin. Si on en croit seul sur Mars. Non, mais voilà, mais c'est en fait... Même la bouffe, c'est... Je pense pour moi, c'est le meilleur argument pour dire qu'on est encore dépendant de la qualité de notre environnement. C'est-à-dire que les récoltes, on est encore soumis à des qualités de récolte. On le voit plus parce qu'on achète tout dans les supermarchés, etc. Mais quand il y a une période de sécheresse intense et que le prix du blé, il explose, machin, nous, ça va, on le voit pas trop. Mais dans certains pays, c'est les meutes parce que, du coup, le prix du pain, il a explosé. Les meutes de pain. Complètement. Et en fait, ça, c'est vraiment une question de l'environnement. Enfin, à la base, c'est l'environnement qui a un problème. Bon, après, c'est encore... C'est aggravé par le fait qu'il y ait une sorte de surenchère dans les bourses de... Comment on appelle ça ? Tu sais, les bourses du grain, là. Grani-bourse. Non. Tu mets beaucoup. Non, en toute façon, il y a de la spéculation, en fait, sur le prix des salaires. Des matières premières. Le marché de Rungis. Ouais, c'est ça, les marchés, au gros. Non, mais le fait qu'il y ait de la spéculation, ça aggrave les circonstances. Mais à la base, t'as quand même une donnée environnementale qui fait une situation qui n'est pas top. Et on est encore dépendant de ça aujourd'hui, quoi. On peut avoir l'illusion qu'on s'affranchit, mais en fait, c'est parce qu'on vit aux dépens de sociétés qu'on arnaque, quoi. En fait, tu vois, pour moi, il y a un bon exemple, c'est dans les années 70-80, ou plutôt 70, il y a plein de gens qui ont pleuré, enfin, qui ont crié, plutôt, en disant qu'on allait devant une espèce de... La bombe P, tu vois, la bombe de la population. On allait devant un crash malthusien parce qu'en fait, il y avait trop de gens, il n'y avait pas assez de champs pour nourrir tous ces gens. Ce qui était vrai à l'époque, d'ailleurs, parce qu'il y avait un gros problème de productivité face au nombre de gens à nourrir. Et on a eu la chance d'avoir la révolution verte, en fait, qui a augmenté énormément la productivité agricole. Donc, on a été sauvé ce coup-ci. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce problème revient, enfin, va revenir en permanence. C'est-à-dire qu'on est quand même limité par la surface totale des surfaces agricoles, la productivité à la surface. Et qu'il y a vraiment... Donc, on est en permanence, en fait, soumis à cet environnement. On trouve à chaque fois des moyens d'augmenter la productivité ou de réduire la population. On se trouve avec la transition démographique, la population diminue. Donc, ça va, on s'en sort bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a à chaque fois derrière qui sous-tendent des données environnementales. Si on s'affranchit, en fait, c'est uniquement temporaire. On pourrait avoir... Oui, c'est ça. Après, ça dépend de l'échelle de temps aussi. Sur les trois pèlerins, oui, peut-être qu'on peut s'affranchir de trois quelque chose. Pas plus, quoi. Oui, moi, ça me paraît compliqué. En tout cas, à long terme, ça me paraît impossible. Après, on trouvera peut-être une autre planète où ça... Non, mais comme en parlait Léo, là, justement, il y avait aussi cet exemple fameux de Fritz Haber qui a justement changé l'agriculture et qui a repoussé d'une certaine manière les limites. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit. Non, ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit. Exactement. Tu as repoussé, tu as agrandi l'espace des possibles, finalement, mais ça ne veut pas dire que les limites sont... Enfin, il y a quand même derrière une donnée environnementale. Si d'un coup, par exemple, pour une raison x ou y, il y a une surchauffe mondiale pendant un été, toutes les récoltes brûlent, ça s'est passé d'ailleurs. Ça s'est déjà passé en Russie 2008, tout a brûlé par le sol et c'était catastrophique. Et c'est là que les prix du blé ont énormément augmenté. Après, je pense quelque part, c'est une question de couche, en fait. Tu as une couche environnementale qui te pose une contrainte. Derrière, après, c'est comment répondre les sociétés à cette contrainte. Elles peuvent y répondre de la meilleure façon possible avec de la bonne gestion, etc. Elles peuvent y répondre avec de la pire façon possible, comme ce qui a été le cas pour ce fameux été parce qu'il y a eu de la spéculation que le prix des matières premières a flambé. C'était vraiment le pire truc possible et du coup, effectivement, ça cause des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même derrière cette couche environnementale vraiment de fond qui nous gouverne. Et puis, à laquelle tu ne peux pas forcément échapper parce qu'à moins que tu synthétises ta nourriture atome après atome, dans ce cas, c'est bon, tu n'as plus de problème mais sinon, il y a un moment où tu es quand même dépendant d'un environnement donné. Donc, en gros, tout dépend de l'échelle mais... Même en synthétisant atome après atome, tu as toujours besoin d'énergie et cette énergie, c'est une ressource aussi. Oui, mais on dit qu'on utilise des énormes paraboles dans l'espace pour nous ramener de l'énergie solaire. On ne l'a pas précisé au début. Donc, en fait, on domestique un trou noir et bon, voilà. Il n'y a rien à foutre. Digression encore, pardon. Donc, finalement, aujourd'hui, on a une vision qui est plus systémique comme on parlait tout à l'heure. Alors, attention, gros mot. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, une vision plus systémique, c'est-à-dire qu'on va considérer nos sociétés et l'environnement dans lequel elles sont comme un système. D'accord. C'est-à-dire constituer des différents éléments, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient anthropiques. Anthropiques, ça veut dire humains. Et qui sont en interrelation entre eux. D'accord. Voilà. Donc, on place au même niveau, finalement. Donc, ils peuvent être quand même hiérarchisés, mais on place quand même relativement au même niveau des éléments qui sont naturels et anthropiques et qui ont des relations, tout ça, ensemble. Des systèmes, d'ailleurs, qui peuvent être extrêmement complexes. Donc, finalement, la modification d'un élément de ce système ou d'une relation entre les éléments va influencer l'ensemble du fonctionnement du système et donc son évolution. Pour autant, peut-on identifier des mécanismes communs à l'évolution de l'ensemble des systèmes socio-écologiques humains dans leur environnement ? Peut-on en tirer des modèles dans le but de prévoir ou d'expliquer ces évolutions observées ? Et les échelles d'études, on vient juste d'en parler justement, ont-elles une importance pour expliquer tout ça ? Donc, la question des modèles. L'objectif d'un modèle, alors, je ne suis pas mathématicienne, donc s'il y a des mathématiciens ou des physiciens dans le coin, l'objectif d'un modèle, c'est de traduire ce qui se passe dans la réalité sous forme mathématique, souvent dans un objectif final prospectif, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des prévisions sur comment on va se développer ou comment on va se poursuivre l'évolution de ce système. À la base, il s'agit donc d'identifier des facteurs qui vont agir et influencer les résultats du modèle et de quantifier l'importance relative des différents facteurs. L'avantage majeur, c'est qu'on peut, une fois le modèle calibré, faire de la prospective, c'est-à-dire tenter de prévoir à l'avance quelle direction va être prise par le système qu'on étudie. On peut aussi faire cela pour comprendre comment les sociétés du passé ont évolué. Je laisse Léo parler de la cléodynamique. Ah oui. C'est parce qu'en fait, ce dont tu parles, finalement, faire des modèles, c'est un peu l'approche normale, on va dire, en sciences naturelles, entre guillemets. Je n'oppose pas du tout sciences humaines mais sciences naturelles, pour moi, je n'ai pas envie de faire un clash comme ça. C'est juste qu'il y a une méthode, disons, traditionnelle en sciences naturelles, c'est d'avoir un certain nombre d'observations, de faire une afférence sur ce qui se passe et faire un modèle et essayer de prédire la suite des événements. Par exemple, c'est juste un petit exemple, c'est... dans un mec qui s'appelle Peter Torchin, c'est un Russe qui bosse aux Etats-Unis, il a créé la ClioDynamic, c'est en 2008, il a fait le premier papier qui s'appelle... Donc, il a publié son truc aussi dans Nature et c'est... Il a nommé son papier Arise ClioDynamics, donc c'est vraiment un truc genre, vas-y, lève-toi ClioDynamic, lève-toi et marche ! Ça fait un peu Frankenstein. Marche vers la montagne ! Ouais, ou Jésus. Donc il fait son truc et qui est vachement impressionnant, enfin, tout son papier est très cool et plein d'espoir sur ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Et en fait, très très vite, ce que ce mec-là a fait, c'est de bosser sur les épisodes de violence aux Etats-Unis. Ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode qui s'appelle Prédire l'histoire. Avec Dave, dis-toi en vrai. Avec Dave, ouais, qui faisait un caméo. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé quand est-ce qu'il y avait des épisodes de violence aux Etats-Unis. Et là, vraiment, il a pris des données et puis il a fait une inférence. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il y avait tous les 50 ans à peu près un épisode de violence. Donc il y avait en 1870 à la sortie de la guerre civile, il y avait un en 1920, c'était les émotes raciales et il y en avait un en 1970, donc c'était, je ne sais pas, c'était, voilà. Mais en 1970, au States, il y a eu beaucoup de morts. Donc en fait, il a pris, lui, il a quantifié la violence par le nombre de morts dues à des trucs sociaux et donc il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de pattern comme ça et puis il a fait un modèle dans le sens où il a dit tous les 50 ans, il y a un truc, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait expliquer que tous les 50 ans, il y a un truc pour essayer de prédire quand est-ce que la prochaine fois, il y aura quelque chose. qu'a priori, si c'est tous les 50 ans, la prochaine fois, c'est en 2020 donc on a 4 ans pour voir et donc son modèle explicatif c'était de dire en fait, il y a une surproduction des élites donc ça veut dire qu'en gros, une économie en croissance, c'est une économie qui produit des élites, il y aura des gens qui vont s'enrichir de plus en plus mais au bout des moments, il y aura trop de gens riches par rapport aux gens pauvres et finalement, ces gens riches coûtent trop cher à la société et ils prennent, eux, ils se tapent sur la gueule les uns les autres parce qu'en fait, il n'y a plus assez de place, c'est comme les chaises musicales, il y a moins en moins de chaises, il y a de plus en plus de riches et du coup, les riches se tapent sur la tête pour réussir à avoir les dernières chaises. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est que dans les économies en croissance, il y a beaucoup de très grosses productions de riches, à un moment, l'économie est plus capable de gérer tout ce tas de gens qui sont censés prendre des décisions et boum, il y a un épisode de clash social et ça remet tout à zéro, tous les 50 ans. Donc, lui, c'était son modèle explicatif et du coup, maintenant, ce qu'il est en train de faire, donc là, je n'ai pas les derniers papiers qu'il a fait là-dessus, mais ce qu'il est en train de faire, c'est de regarder si au moment ou juste avant que tu aies un épisode de clash social, est-ce que tu as une montée des élites, est-ce que tu as une montée d'un certain type de classe, de revenus, etc. Donc, en fait, là, c'est vraiment de la démarche que tu aurais en source naturelle, en écologie, c'est-à-dire que tu regardes un critère qui est super facile à compter, donc là, dans ce cas-là, c'était les épisodes de violence, tu observes une espèce, une forme de répétition, tu ferais ça dans un écosystème, ça serait, je ne sais pas moi, l'abondance d'une certaine espèce, tu regardes une espèce, une sorte de répétition et tu essaies d'expliquer ce pattern avec un modèle explicatif en fond. La question, bon, pour l'instant, comme je disais, c'est un truc qui est encore en cours, donc je n'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais si jamais il s'avère que son modèle est juste, il peut tenter une prédiction et si sa prédiction se révèle vraie, dans ce cas-là, c'est un argument en plus pour dire que son modèle est vrai. Donc, moi, je trouve cet exemple assez sympa parce que finalement, c'est vraiment tenter de mathématiser en mettant des chiffres dans un modèle mathématique, tu mathématises de l'histoire, en fait. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc, la cléodynamique, l'objet de la cléodynamique, c'est faire que ça. C'est prendre des indicateurs, donc je ne sais pas moi, la densité de population ou juste la taille de la population, un niveau de violence, un niveau de richesse, ce genre de trucs qui sont facilement quantifiables et tu vas essayer de les modéliser avec des modèles relativement simples. J'ai un autre exemple, si tu veux, je peux t'en parler. C'est un truc assez rigolo, c'est sûr qu'il avait écrit un bouquin, c'était au début des années 2000, il avait écrit un bouquin sur de l'histoire longue en fait, parce qu'il s'intéresse à des grandes périodes d'histoire, il a essayé de regarder tout ce qui s'est passé pendant mille ans en Europe. Et à un moment, il parle des effectifs des chrétiens. Au début de la chrétienté, les gens n'étaient pas très chrétiens, puis d'année à l'année, il y avait de plus en plus de chrétiens. Et donc son modèle, il a essayé de comprendre quelle était la dynamique finalement d'enrôlement des chrétiens, de recrutement des chrétiens. Et donc il s'est dit, bon, un modèle très simple, c'est que chaque chrétien convertit une autre personne en chrétien. Et plus il y a de chrétiens, plus il y a de chrétiens qui convertissent. Donc plus il y a de chrétiens, plus il y a de chrétiens. Un peu comme une maladie. Exactement, mais c'est un modèle d'épidémie en fait. Et comme, en vrai, on pourrait considérer la religion, comme toutes les autres idées, une sorte de même épidémique. Ça se transmet de personne à personne. Si je te chante une chanson très chiante, tu vas garder la chanson chiante dans ta tête et tu vas la transmettre à d'autres personnes et ça va se propager de personne en personne. Donc c'est pas la peine. Enfin là, tu te rends compte, l'audience que tu as sur podcast. Tu peux y aller. Non, 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 non. Bref. Et donc, en fait, il a fait ça. Donc il avait son petit modèle et ça lui fait une jolie petite courbe logistique. Pouf. Donc au début, ça part très très haut et puis après, ça sature parce que finalement, la plupart des gens ont été convertis. Et lui, il avait des données. Donc quand il a écrit son livre, il avait des données, mais que pour une petite période. Donc disons, je ne sais pas, on va dire de 0 à 200 après Jésus-Christ et il avait ces données qui collaient bien sur cette courbe-là mais lui, il n'avait pas les données suivantes. Il lui manquait des données et quelques années après, il y a quelqu'un qui a écrit sa thèse sur ces trucs-là et il a pu remplir toute l'autre partie des données. Donc après, ça c'est une jolie histoire. C'est-à-dire que pouf, d'un coup, tu as plein de nouveaux points et comme par hasard, il colle au modèle qu'il avait écrit. On peut en discuter. Après, c'est le truc, c'est que est-ce que son modèle, moi je n'ai pas vu de sa part des tests prouvant que c'était la bonne courbe, etc. Mais il y a une démarche. Il y avait une démarche mais en fait, on en avait parlé, on regardait ce nuage de points et c'est vrai qu'il y a une, on a l'impression qu'il y a une sorte de corrélation entre le modèle tel qu'il est envisagé et la continuité de ce qui était fourni par les données historiques. Après, justement, la question, c'est que ce genre de situation-là, il faut des tests statistiques déjà pour voir si ça colle véritablement, des tests de régression, etc. Et ça, je ne sais pas si justement ces chercheurs-là sont armés ou en tout cas recrutent des gens qui vont se mettre en place justement tous les tests statistiques derrière. Et puis après, il y a toujours la fameuse phrase qu'on ne va jamais ressortir assez, c'est que la corrélation, ce n'est pas une relation de cause-à-effet. Oui, tout à fait. Par contre, tu vas répéter ce que je dis, parce qu'on n'entend pas, ça peut quand même donner de la prédiction, c'est ce qu'il dit. Même si on n'a pas de causalité, on peut faire de la prédiction. Donc, Nico Tube dit quelque chose de très juste, c'est que même si on ne voit pas de relation de cause-à-effet, ça peut permettre d'avoir un élément prédictif et ça, c'est quelque chose de très très important. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu peux le prédire. C'est-à-dire, tu ne connais pas le mécanisme sous-jacent, mais comme ça colle sur la droite. Et ça, souvent, c'est vrai qu'il y a quelque chose que la plupart des chercheurs oublient, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de modèle sous-jacent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'explication sous-jacente qu'un modèle prédictif, ce que fait ce chercheur-là, n'est pas utile. C'est clairement comme ça que démarre la science, généralement. Enfin, on commence par constater des liens et après, on essaie de les expliquer, mais raconter une histoire, c'est plus compliqué. Clairement, en plus, la cléodémique, c'est une science qui, je disais, le papier fondateur, il est sorti en 2008, donc elle a 8 ans. C'est une bébé science, en fait. Après, moi, je fais confiance, disons, aux mecs qui la font parce que c'est des gars qui viennent de milieux très exigeants en termes de méthode. Peter Turchin, le gars qui a fait le fameux papier, c'est à la base un mathématicien et écologue, mais plutôt du genre écologie des populations. Donc, c'est des gens qui utilisent des modèles mathématiques assez bourrins. Donc, finalement, moi, quand je vois les papiers qu'il produit ou il essaye d'expliquer ces histoires d'abondance, de converti ou de violence, ce genre de choses, en fait, je vois exactement les mêmes formules que dans mes cours d'écologie de master. C'est vraiment pareil. Mais du coup, pour ça, j'ai relativement confiance dans le sens où je me dis s'ils suivent la même démarche que dans un domaine où cette démarche fonctionne, là aussi, pourquoi pas ? Il ne faut juste pas perdre de vue que peut-être pas. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, on prend toujours le risque de se planter quand on fait des corrélations statistiques. coquet, mais c'est... Mais d'ailleurs, le côté sympa, c'est normal, ils sont scientifiques, donc ils connaissent les limites de leurs études, mais je pense qu'ils sont très conscients du fait qu'ils expliquent une partie des données. Mais comme c'est des sciences humaines aussi, comme on se touche à des humains qui sont quand même des trucs un tout petit peu plus compliqués que des lapins et des lynx, du coup, tu t'expliques qu'une partie de ce qui se passe. Disons qu'en tant qu'humain, on a une capacité de réflexion, de prise de décision, de voir à long terme, etc., qui est spécifique, qui est très particulière et qui, du coup, évidemment, c'est hyper compliqué à prendre en compte dans des modèles comme ça, épidémiologiques, un peu comme le chrétien. C'est assez compliqué à prendre en compte. Mais après, si ça fonctionne et que le modèle en 2020, il se passe quelque chose aux Etats-Unis, une phase de violence, ce sera intéressant. Mais c'est aussi intéressant s'il n'y en a pas pour voir au final pourquoi il n'y en a pas eu. Après, pour moi, il y a un côté intéressant. C'est le fait que, comme ils mathématisent, finalement, ils peuvent faire des paris. C'est-à-dire, ils peuvent... C'est ce qu'il a fait Peter Turchin. C'était en 2010. Il avait quasiment... Il n'avait pas mis de l'argent souhaitable, mais il avait vraiment dit bon, je mets ma crédibilité en jeu. Si en 2020, il n'y a rien, c'est que je suis un gros broc. C'est que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Et ça, moi, je trouve ça assez couillu, en fait. C'est-à-dire de dire on va voir. Et le fait de faire des prédictions et de tester les prédictions, pour moi, c'est un peu une sorte de qualité, de gage de qualité d'une science, quand même. C'est-à-dire qu'une science qui ne fait que l'explication à posteriori, bon, c'est sympa, mais en vrai, c'est... Tu peux raconter plein d'histoires, quoi. C'est comme... Lui, il en parle très bien. Il dit qu'il y a 200 explications pour la chute de Rome. C'est... En gros, chacun crée la sienne, quoi. Si j'ai envie de raconter que c'est à cause du saturnisme, parce que la flotte des Romains que buvaient les Romains, elle passait dans des tuyaux en plomb... Ça, c'est vrai, ça. Oui, mais c'est pas que ça. Tu vois, tu pourrais raconter ce que tu t'en connes. Et c'est ça, le problème. Donc, lui, il dit, ayons, disons, quelque part, le courage de faire une science qui fait des prédictions et qui... Du coup, tu mets ta crédibilité en jeu quand tu te fais une prédiction et qui teste des trucs vraiment pour de vrai, quoi. Essayons de faire de l'expérimental avec... Essayons de faire de l'histoire et de la science naturelle, en fait. Je voudrais parler de ça avec des historiens, du coup. Eh bien, alors, bon, j'avoue que sur la vidéo que j'ai faite, il y avait pas mal d'étudiants en histoire qui étaient relativement... Mais alors, que les étudiants. Ça, je trouvais relativement paradoxal. C'est-à-dire que les étudiants n'étaient pas hyper chauds pour cette approche, mais paradoxalement, il y a des chercheurs qui étaient plutôt... Alors, donc modéliser, ça implique forcément une certaine simplification de la réalité, du terrain, mais aussi des dynamiques qui ont lieu au sein même du système et il est impossible de créer un modèle qui prenne en compte finalement tout ce qui se passe sur un espace. Je vais passer un peu plus vite au niveau du temps. Donc, on revient sur Jared Diamond qui, lui, a étudié... Finalement, j'ai eu l'impression parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire son livre, qu'il avait fait plein d'études de cas particuliers pendant sa carrière et qu'il a pu définir comme ça des facteurs majeurs d'évolution des sociétés qui sont très variés, les impacts humains sur l'environnement, le changement du climat, les relations des sociétés voisines amies, les relations avec les sociétés voisines ennemies, etc. Donc, lui aussi, il prend en compte plein des facteurs comme ça, et je crois qu'il y en a cinq très grands qui, finalement, est-ce que ça traduit bien toute la complexité du réel ? Forcément, pas forcément, puisque ça paraît très, très complexe. Donc, ces travaux qui cherchent des grands facteurs majeurs d'évolution ne nient pas forcément les spécificer des phénomènes soudains ou d'échelle locale. À l'inverse, on peut aussi chercher à comprendre les phénomènes d'échelle très fine. On va donc chercher à expliquer l'évolution par des mécanismes plutôt locaux en prenant en compte les facteurs d'échelle plus vaste que l'espace ou la société étudiée. En outre, les modèles sont dynamiques et ne peuvent pas encore bien prendre en compte les éléments imprévisibles comme la réaction de chaque humain ou de chaque animal ou encore des événements rares et imprévus qui s'éloignent de la moyenne. En économie, Nassib Nicolas Staleb parle de signes noirs. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, un petit peu. Ça peut être intéressant. Ce sont des événements qui ne font pas partie de la structure profonde ou des tendances lourdes et qui sont imprévisibles mais qui vont avoir une grosse influence sur le futur. Ces événements que les modèles ne permettent pas de prédire sont par exemple un tsunami, un tremblement de terre, une canicule mais aussi, d'un point de vue plus humain, un attentat ou un accident nucléaire par exemple, en tout cas en géographie. Ils vont perturber le système, c'est-à-dire le fonctionnement normal de la société. Une autre limite des modèles, c'est qu'il est très compliqué de modéliser les interactions de différents facteurs du système qui jouent à des échelles spatiales et temporelles très différentes. Pour ça, j'ai l'exemple de Katrina qui a frappé les États-Unis le 29 août 2005. Il est assez parlant pour montrer d'abord que les implications de certains événements ou de certaines décisions ponctuelles sont très complexes à prévoir et que ce qui se passe à une échelle locale peut avoir des conséquences à des échelles beaucoup plus vastes. Mais cet exemple-là permet aussi de montrer qu'on ne peut pas s'arrêter à des causes naturelles pour expliquer des catastrophes. Donc, les États-Unis doivent régulièrement faire face à des ouragans. Du coup, pourquoi est-ce que Katrina a été si meurtrier en faisant plus de 1300 morts en 2005 ? En fait, ce n'est pas parce que l'ouragan était particulièrement extrême. On avait déjà vu des comme ça. Ce n'était pas un ouragan extrêmement violent. Mais on s'est retrouvé dans une situation quand même problématique avec des vents très violents, une très grosse dépression et une très haute marée à la Nouvelle-Orléans quand l'ouragan a frappé. La catastrophe tient beaucoup plus aux facteurs humains et en particulier aux politiques de gestion des risques dits naturels aux États-Unis qui ont fait suite en fait aux attentats du 11 septembre 2001. Donc là, on est en 2005. Ce n'est vraiment pas longtemps après. Donc à cette époque, George W. Bush est président et mise sur sa politique de lutte contre le terrorisme, de la destruction d'Al-Qaïda en Irak, etc., après le 11 septembre. Donc finalement, toute la politique américaine, elle est tournée vers l'extérieur du pays et vers le terrorisme, vers la lutte contre le terrorisme et finalement pas du tout sur l'intérieur du pays, sur ce qui se passe dans le pays, y compris sur les catastrophes naturelles. On néglige complètement, d'ailleurs, ces risques naturels. La mise en place de la politique extérieure du gouvernement de l'époque a engendré la redistribution des budgets alloués à la construction des digues et des protections de la Nouvelle-Orléans, entre autres, ils ont aussi provoqué beaucoup d'autres choses. Donc, les travaux sur les digues étaient arrêtés à la Nouvelle-Orléans depuis plusieurs années et on a complé les portions qui n'étaient pas terminées, au moins chères, mais aussi au moins solides. Ceci explique pourquoi, alors que les côtes avaient déjà subi des ouragans, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà les effets des ouragans à cette époque, ils n'ont pas été anticipés car le gouvernement finalement regardait ailleurs. Donc, forcément, grosse influence. Les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 ont également conduit à de grands remaniements dans les organisations de protection de la population face aux menaces. Comme je l'ai dit, les risques naturels sont relayés au second plan, loin derrière les risques terroristes. De nouvelles agences ont été créées, donc des agences gouvernementales. De nouvelles directives ont vu le jour. Les remaniements, des créations d'agences, la multiplication des couches administratives et les nouvelles lois qui sont donc toutes jeunes en 2005. Elles ne sont... Et tout ça, tout ce système très complexe et très nouveau n'est pas connu par les gens. Donc, même au plus haut niveau, on ne connaît pas bien le système de déclenchement des opérations de sauvetage, de déploiement des moyens de l'armée, etc. Et ça, ça va renforcer énormément la vulnérabilité. Je descends encore en échelle. La gestion pré-crise revient aux maires des différentes communes lors de catastrophes aux Etats-Unis. Le 26 août 2005, les services météo alertent quant à l'arrivée de Katrina et la très grande majorité des maires organisent l'évacuation de leurs communes. Et ils sont soutenus dans cette démarche par les Etats qui se chargent, eux, des flux routiers. et ça fonctionne plutôt bien. Les gens ont plusieurs jours pour préparer leur départ, le système fonctionne, 1,2 million de personnes sont évacuées. Sauf à la Nouvelle-Orléans où le maire a décidé de ne pas prendre en charge ça, donc de se retirer à peu près complètement. Il ne prend pas la mesure de la catastrophe et ne demande pas à ses administrés de quitter la ville juste 24 heures avant le début de l'arrivée de l'ouragan. En plus de ça, donc vous allez voir c'est une succession d'échecs, de problèmes qui sont rajoutés. En plus de ça, il n'organisera pas le départ des plus démounis qui, ces personnes-là n'ayant pas de voiture ou pas de moyens de payer leur voyage, se retrouvent bloqués. Il ne déclenchera pas non plus de procédures pour évacuer les hôpitaux, les hôtels et les maisons de retraite. Cependant, la seule chose qu'il fera, c'est qu'il proposera un abri qui est le Superdome dont on a beaucoup entendu parler pendant cette catastrophe. Donc c'était une bonne chose mais les quantités de nourriture et d'eau ont été très largement sous-estimées pour aider les gens. C'est-à-dire que les populations les plus vulnérables, donc les gens pauvres mais aussi les personnes âgées, dépendantes, n'ont pas été aidées ni préparées à faire face à la catastrophe. Donc une fois qu'on part d'une situation pareille, en sachant qu'il va y avoir un ouragan, forcément, on sent bien venir la catastrophe. Pendant la crise, c'est-à-dire au moment de l'ouragan et juste après, les moyens de communication se sont coupées, forcément, tout a été arraché, inondé, etc. Donc plus moyen de donner d'ordre aux policiers, aux pompiers, etc. Ni de prévenir l'État fédéral. Et ça, c'est important. Et ça, ça va durer pendant une dizaine de jours. Donc c'est vraiment très très long pour les gens qui sont bloqués là-bas. lorsque les informations circulent, elles ne circulent pas très bien. Pour preuve, les hauts responsables encore présents pensent que les digues ont tenu à la Nouvelle-Orléans alors qu'en fait, pas du tout. Et les méandres administratives compliquent les choses. Les agences gouvernementales, je rappelle qu'elles sont toutes nouvelles, qui ne savent pas encore très bien quels sont leurs rôles, se marchent les unes sur les autres. Donc forcément, ça ne marche pas très bien. Donc du coup, on a plusieurs jours où la population est bloquée sans eau, sans nourriture, sans système de sécurité, de sûreté, sans électricité, etc. Pour arranger le tout, ce sera un peu la cerise sur le gâteau, après c'est fini. Les principaux responsables politiques en charge de la sûreté des citoyens sont en vacances. On s'en rappelle, le président Bush, le vice-président Dick Chenet et le chef d'état-major de la maison blanche Andrew Card sont en vacances. Donc les personnes qui auraient pu déployer rapidement l'armée ne sont pas là. Mais cependant, une fois que l'armée est déployée, donc 10 jours, 15 jours après, une fois que l'armée est déployée, elle est efficace et on commence à évoquer les personnes et à acheminer les produits de première nécessité. J'en profite pour faire remonter une question de Petit Caillou qui disait que s'ils n'avaient pas défoncé le delta du Mississippi qui est une barrière naturelle, peut-être que ça aurait créé quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu penses de ces considérations ? Il y a eu une fragilisation de la zone par ce genre de choses ? Je ne connais pas précisément l'espace concerné, enfin, cet endroit-là, mais c'est sûr que, alors je ne sais pas exactement ce qui a été fait sur le Mississippi, mais c'est évident que quand on a un ouragan qui arrive avec une très grosse marée, ça va aussi engendrer une rentrée d'eau de mer dans les fleuves naturellement, complètement naturellement. Si on a complètement modifié le delta du Mississippi, ça veut dire que l'eau ne peut pas non plus circuler de la même manière et si elle ne peut pas s'écouler naturellement, entre guillemets, ça veut dire potentiellement qu'elle est bloquée, en l'occurrence, à la Nouvelle-Orléans, c'est ce qui s'est passé, mais avec les digues, l'eau était bloquée derrière les digues. Donc, voilà, je ne sais pas exactement ce qui... La plupart des considérations, c'est des considérations politiques immédiates. Complètement. Mais ça se trouve, il y avait une solution géographique, en tout cas, de gestion du territoire qui aurait pu même pas faire soulever tous ces dysfonctionnements qui sont accablants quand même, il faut dire ce qu'il y a. Je ne sais pas pour la mangrove et tout ça, pour le delta du Mississippi, mais ce genre de truc existe pour les îles coralliennes. quand tu éclates le corail, le corail sert de barrière. Ça permet de, si tu veux, ralentir les vagues, diminuer la vélocité et puis des... Si tu veux faire une sorte de tampon, quoi. Exactement. C'est marrant, parce que c'est le corail, tu t'en prends pas. Il y a une décision du Sénat, là, récemment, sur les récifs coralliens en France. Ils autorisent à draguer les coraux géniales, mais sérieusement, Vraiment. Voilà. Surtout, juste, c'est un truc, surtout, cette année, c'est tellement pas la bonne année plus gros épisodes de blanchissement depuis l'époque où on l'observe, tu vois. C'est genre, l'année où c'est le plus vulnérable et qu'ils font ça, c'est comme... C'est le pire message, quoi. Tu conseilles qu'à l'année. C'est dégueulasse. Ouais, mais donc, voilà, en gros, il y a des arguments qu'on n'envisage pas où la géographie pourrait éliminer un tout petit peu ce genre de considération en disant, voilà, récif corallien, ok, il y a de biodiversité, etc., mais s'il y a un ouragan, en plus, on pourrait vous tenir responsable de la mort de beaucoup de gens. Ouais. En plus de beaucoup de... En vrai, c'est un petit peu ce qui s'est passé de façon régulière sur, par exemple, les îles polynésiennes. Une fois que tu as coupé tous les arbres, le sol se casse, parce que les racines servent à tenir les sols. Donc, à chaque fois, en fait, ton capital naturel, ce n'est pas juste des ressources, c'est aussi un fonctionnement et c'est aussi des services écologiques qui te rendent. Donc, effectivement, j'imagine très, très bien que s'ils ont éclaté l'estuaire du Mississippi, ça a dû avoir une petite influence sur les services écosystémiques que celui-ci venait. Et du coup, voilà, là, je pense qu'on a bien compris le concept de géographie systémique dans lequel on voit plusieurs niveaux. Et donc, pour finir sur l'exemple de Katrina, je reprends une phrase qui est issue du rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été demandée après l'événement. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites après cet événement aux États-Unis. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas tiré parti des expériences passées ou parce que les enseignements qui auraient dû être tirés n'ont pas été mis en œuvre. Les attentats du 11 septembre ont été l'échec de l'imagination. On n'imaginait absolument pas que les États-Unis puissent être touchés par des attentats comme ceux qui se sont passés. Alors, Katrina a été l'échec de l'initiative. Cela a été l'échec du commandement. J'ai vraiment choisi cet exemple parce que c'est un très bon exemple de comment est-ce que des décisions humaines complètement vont pouvoir aggraver complètement une situation qui, à la base, est un phénomène naturel. Un ouragan qui arrive, c'est quelque chose où on ne peut pas y faire grand-chose. Qu'est-ce qui a eu cette sentence ? Ça, c'est le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été commandé après les événements pour pointer tout ce qui a été entre guillemets comment est-ce qu'on a pu en arriver là alors qu'ils connaissent très bien les ouragans qu'ils en ont déjà eu. C'était un parlement sous Obama ? Non, non, non. C'était déjà encore sous bouche ? Oui, oui, oui. Ah, ok. Ils ont quand même des trucs indépendants un peu, j'imagine. Alors justement, si je peux t'interrompre 30 secondes, c'est un truc sur lequel insiste beaucoup Jared Diamond. J'ai vraiment l'impression de faire que dire son nom. Non, mais t'es sa groupie, c'est pas grave. Un peu, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais bon, après, il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. Mais bon, bref, en tout cas, il insiste beaucoup là-dessus dans son bouquin qui s'appelle Effondrement, Collapse en anglais. C'est un super livre que je conseille vraiment. C'est qu'il dit, les conditions environnementales, c'est quelque chose, mais la façon dont tu t'organises pour répondre à ces conditions environnementales, c'est vraiment ça qui va décider si tu vas dans le mur ou si tu arrives à t'en sortir. Il a un super exemple avec les Vikings au Groenland, parce qu'il y a eu des installations Vikings au Groenland. Je ne savais pas avant de lire son bouquin. En gros, ce qu'il explique, c'est que les Vikings au Groenland ne se sont jamais vraiment adaptés aux conditions très particulières qu'il y a dans cet endroit qui n'est absolument pas productif pour l'agriculture. On peut l'imaginer. C'est juste un espèce de caillou glacé. On essaie de faire pousser des trucs là-dessus. À part du lichen, ce n'est pas facile. Il disait, regardez, il y avait à côté des Inuits qui, eux, s'en sortaient très bien. Je crois que c'est des Inuits de l'ethnie d'Orsay. Bon, ce n'est peut-être pas ça. En tout cas, c'est des Inuits qui, eux, n'avaient aucun problème pour vivre. Tout ça, tout allait très très bien. Et à côté de ça, les Vikings qui tentaient de garder un mode de vie européen, qui tentaient d'avoir l'espèce d'objet de luxe, etc., ils ne s'étaient pas du tout adaptés aux conditions et ils se sont éteints en quelques générations. Et tu as le même exemple en Polynésie puisque c'est un truc sur lequel on a des données. Il y a des îles où il y a eu un effondrement vraiment de la société. C'est-à-dire, tout le monde a fini par s'éclater parce qu'ils n'ont juste pas fait attention à leurs données environnementales et ils ont fait un petit peu n'importe quoi comme d'habitude, si tu veux, l'espèce de business as usual, tu vois. Et ça a fini en catastrophe où ils ont coupé tous les arbres et ils n'avaient plus rien à bouffer à la fin. Alors qu'à côté, tu as d'autres îles en Polynésie. Je crois que c'est Mangareva, mais je ne suis pas sûr de moi, mais ça doit être peut-être ça. En tout cas, je sais que Mangaya, c'est une île où il y a eu un effondrement et Mangareva, c'est probablement ça. C'est une île sur laquelle il y a eu justement une sorte de gestion. Vraiment, ils ont vraiment pris à corps leurs limites écologiques et par exemple, ils font en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde sur l'île, etc. Il y a vraiment un système de gestion des ressources environnementales qui a été mis en place pour avoir un truc qui soit pérenne. Effectivement, je pense que le facteur de gestion, c'est le plus important dans ta destinée, si tu veux, historique. Je suis assez d'accord. Quelqu'un a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur la chatroom ? On a des réactions à ce qui était dit sur l'écart des riches et des pauvres qui augmentent depuis quelques années. On va tout péter. Hashtag nu debout. Sinon, moi j'ai une question. En fait, est-ce qu'il y a des mythes justement sur ces déterminismes ? Enfin, je pense tout de suite à l'île de Pâques, etc., dans lesquelles des chercheurs auraient vu un contexte qui aurait expliqué la disparition et en fait, si on creuse un tout petit peu, ça ne correspond pas à des données géographiques mais c'est juste du bullshit. Autant que je sache, tu veux réagir dessus ? Je n'ai pas très bien compris. En gros, tu vois par exemple l'île de Pâques qui a ce mythe, je ne sais pas si c'est un mythe à vrai dire, j'ai entendu les deux avis dans lesquels en gros, la déforestation locale aurait expliqué la disparition de la population sur place et que en fait, c'est pas vrai. Ou la disparition des civilisations esthèques qui auraient été expliquées par des épisodes de sécheresse intense. Voilà, c'est ça. Alors, en gros, je pense que, bon, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu un argument de paille. En fait, c'est aussi peut-être sa part du fait que les gens simplifient ce que disent les chercheurs. Jared Diamond, autrement que je sache, n'a jamais dit que l'environnement était le seul truc et il a juste dit que c'était un facteur. Le problème, à mon avis, des gens, c'est qu'ils sur-simplifient si tu veux et ils font comme s'il y avait un seul facteur qui faisait tout alors que je pense dans la géographie déterministe entre guillemets, c'est pas un déterminisme fort si tu veux, t'as plein de déterminismes différents. Disons, l'état final de ta société va dépendre à 20% de l'environnement, à 35% des décisions machin, à 15% d'un personnage historique quelconque. Tu vois ce que je veux dire, c'est un ensemble de facteurs qui vont se regrouper en une sorte de réseau de causes à effet et il faut juste être capable de savoir que c'est juste des pourcentages. On peut faire le parallèle avec la génétique dans laquelle on va te dire voilà, on a trouvé le gène de l'obésité et t'es la loin. Ah ben là, exactement, je pense que t'as une part génétique, une part environnementale, une part de plein de trucs épigénétiques, même si tu veux. Et toi, tu as des exemples justement dans tes recherches qui ont été maltraités comme ça ou de sujets de recherche que t'aurais vus et qui sont régulièrement mal interprétés ? Quand on parlait tout à l'heure de la chute de l'Empire romain et qu'il y a 36 000 théories qui expliquent la chute de l'Empire romain, je pense qu'il faut arrêter de penser que les causes sont uniques mais sont toujours multiples. Et que il y a une... Voilà, je répète encore ma petite histoire, mais qu'il y a différents éléments et que quand ces éléments changent ou que quand une relation entre deux éléments change, alors ça va engendrer des choses qui vont avoir des répercussions, qui eux-mêmes vont avoir des répercussions et donc on ne peut pas avoir de cause unique. Donc quand on a 36 000 explications pour la chute de l'Empire romain, peut-être que finalement, c'est une combinaison de toutes ces théories. Alors peut-être qu'il y en a qui sont fausses, mais en même temps, on ne peut pas aller vérifier sur l'Empire romain. Mais ça peut être pas mal déjà de débroussailler. J'ai l'impression que ce qui pourrait être fait d'ores et déjà, c'est élaguer. Oui, c'est l'énorme intérêt de la cléodynamique et tout ça, c'est justement essayer de faire la part de ce qui est vraiment qui a eu un impact minime dans l'histoire et regarder les causes qui, elles, ont eu un impact prédominant. Par exemple, les invasions de koala sur l'île de Pâques, c'est peut-être pas ça qui a joué sur les dispations. pour le coup, l'île de Pâques, c'est probablement dans ce que j'avais vu, il y a eu d'une part des esclavagistes qui étaient venus du Chili, je crois. Oui, exactement. Donc, quand tu te fais éclater ta population et que tous les jeunes ils partent, t'as plus personne pour bosser, donc c'est pas top. Et en plus de ça, je crois que ces esclavagistes-là, ils ont ramené ou les premiers colons, enfin les premiers voyageurs, ils ont ramené des rats. Ce qui, les rats ont eu pour effet de bouffer toutes les graines des arbres. Donc, les arbres avaient du mal à se reproduire après coup. En plus de ça, ils ont coupé tous les arbres pour faire les fameux mohaïs. Donc, en fait, c'est une concordance de facteurs. En gros, c'était un petit peu foutu. Une fois que t'as plus aucune chance, c'est fini. Mais je pense, effectivement, il faut garder en tête que t'as plusieurs facteurs différents qui jouent. Il y a Didier Mazal dans la chatroom qui évoque les dinosaures, la cause de l'extinction des dinosaures. Oui, récemment, il y a eu ça aussi. On peut trouver plusieurs explications. Après, savoir si on sera complètement... c'est ça. Si un jour, on aura une explication complètement rationnelle et certaine, c'est pas gagné. C'est une autre histoire. Oui, je suis d'accord, c'est super complexe. En plus, on superpose aussi certains fantasmes vis-à-vis de ces populations, de ces événements-là, notamment l'idée que, par exemple, tous les dinosaures ont disparu. Maintenant, on en revient puisqu'on a compris que les oiseaux étaient des dinosaures. Et on ne se rend pas compte aussi que c'était tout un réseau d'écosystèmes qui a disparu. il y a des populations aquatiques qui ont disparu pendant cette période-là et généralement, on n'en parle pas. Et pourtant, bizarrement, ça a pu avoir un impact juste immense même quelques décennies après un astéroïde, etc. Et c'est peut-être ça qui a entraîné et on ne se rend pas compte. En fait, peut-être... Les poissons, pas de boue. Assez paradoxalement, c'est peut-être la vulgarisation qui est un peu l'ennemi de la science dans le sens où le but de la vulgarisation, c'est de raconter des histoires quand même, après tout. Et donc, tu es obligé de simplifier un peu les choses et finalement, en simplifiant les choses, tu racontes des erreurs parce que typiquement, moi je vois souvent sur les sites écolos un peu qu'il traite de Jared Diamond. Donc Jared Diamond est très très lu par les gens qui sont écolos évidemment parce que ça va dans leur sens. Et ils ont tendance à sur-simplifier un petit peu ce que lui raconte dans le sens où ils disent regardez, si on continue à massacrer la planète, on va tous mourir parce qu'on n'aura plus de quoi manger. Alors ce qui n'est pas faux, c'est sûr que si on stérilise tous les écosystèmes de la planète, on n'aura plus rien à manger. Mais il y a aussi un autre aspect, en faisant ça, ils sur-simplifient, ils font comme s'il y avait un seul facteur alors qu'il n'y en a plein d'autres. Oui, c'est plus que la vulgarisation, c'est son mauvais usage parce qu'on peut faire de la vulgarisation comme tu l'as fait dans ta vidéo en disant on n'explique pas tout et on... Arrêtez de lui faire des contraignements. On a un chatroom qui faisait la remarque que tu étais l'ennemi de la science donc j'essaie de te défendre. Ah oui, mais je pense, là je parlais de... J'avais en tête la mauvaise vulgarisation si tu veux. La vulgarisation, là, oups, j'ai failli lâcher un nom. Non mais tu sais, les sites militants où tu vois des mecs qui sur-simplifient tout, je vais en parler dans une prochaine vidéo justement de ces trucs-là où les mecs, en fait, ils te fabriquent des petites histoires, ils prennent un résultat scientifique et ils le violent complètement en récupérant juste ce qui les intéresse et... C'est m'énerve. c'est pas que la vulgarisation, dès le niveau de la science, tu peux avoir ce genre de dérive assez rapidement dès que tu mets trop de... Je pense que... Hashtag Serralini, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, par exemple. Non mais je... Je pense que c'est au truc carrément délirant des Russes, là de... On avait fait un épisode sur lui, là où là, ça va très très loin mais... Lysenko ? Lysenko, c'est vraiment le pire de ce qui s'est fait dans la science. On a quand même plein d'exemples de gens comme ça qui prennent un petit peu ce qui les arrange. Je sais plus aussi, j'avais entendu parler d'une théorie russe et d'une théorie américaine sur la formation des satellites naturels où il y en a un qui dit que c'est un gros qui bouffe tous les autres et l'autre qui dit que c'est plein de petits qui grossissent et c'est assez évident que même quand tu fais de la science, tu es influencé par beaucoup de choses qui ne sont pas scientifiques. Pour le coup, oui. Surtout sur des sujets qui sont aussi complexes et aussi humains. Et donc, on en arrive à la fin, j'imagine, pas du tout. On en arrive au milieu. Non, non, on va arriver au dernier point. Ah, d'accord, voilà. C'est ce que je voulais dire. On a parlé finalement de crise, de catastrophe, d'événements particuliers, des signes noirs de Nassim Nicolas Staleb. qui sont finalement des changements qui sont très brutaux et qui vont avoir des conséquences locales, globales, directes ou indirectes sur les systèmes. Or, le changement, il peut également se produire lentement par des processus qui s'inscrivent dans une tendance. C'est le cas avec l'évolution actuelle du climat du climat et en particulier l'élévation du niveau de la mer ou des températures. Je rappelle. En gros, tu dis le changement c'est lentement, c'est ça ? Le changement c'est lentement. Il n'y a pas de problème. fais campagne. Voilà, c'est ça. Donc c'est le cas avec l'évolution actuelle du climat et en particulier l'élévation du niveau de la mer ou des températures. Je rappelle brièvement que la relation entre événements climatiques brutaux et changements climatiques est très complexe à établir. Donc ce n'est pas parce qu'il y a plein de tempêtes pendant un hiver que forcément c'est la faute du changement climatique. Donc ces changements, les changements qui sont relativement lents, ils vont modifier finalement petit à petit les conditions ici de l'environnement et comme les événements brutaux provoquer l'évolution des systèmes. Alors pourquoi parler ici des différents modes d'évolution des systèmes, enfin des sociétés dans leur environnement ? D'abord parce qu'on en entend souvent parler mais seulement d'une seule manière, le changement climatique va nous mener à la fin du monde, on va tous mourir, etc. C'est comme si dans cette vision complètement catastrophiste évidemment, tout changement était mauvais et allait forcément causer notre perte à nous, tous les humains alors qu'en fait pas forcément du tout. Il peut se passer des choses très bien quand on change et qu'on évolue. Donc je vais prendre ici la théorie exposée par le professeur Jean-Louis Lemoyne qui utilise deux notions pour décrire l'évolution des systèmes. Donc là aussi c'est assez modélisant. La première notion c'est l'environnement du système. Donc un système il est, on considère l'intérieur entre guillemets du système mais aussi son environnement c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de ce système mais qui va quand même l'influencer. Si on étudie un agro-système, les vignes ou les champs, les agriculteurs, les routes, etc. feront partie du système alors que le climat ou les politiques européennes agricoles par exemple feront partie de son environnement. La deuxième notion elle est appelée les projets du système pour ne pas dire les finalités du système. Et ça c'est évidemment assez complexe cette notion de finalité dans l'évolution et que voilà on a là un espèce de paradoxe on a une différence par rapport à ce qui est admis en biologie en particulier qu'il n'y a pas de finalité dans l'évolution et dans la sélection naturelle et qu'on observe justement dans les sociaux-écosystèmes où il peut exister une finalité. Par exemple dans le champagne l'objectif c'est de cultiver les vignes pour faire du champagne donc la finalité du système qu'on va regarder là c'est de faire du champagne. C'est de faire la fête. C'est de faire la fête. Exactement. C'est de faire du champagne donc en systémique en géographie on parle quand même là lui il utilise la notion le terme de finalité je ne voulais pas faire hurler toute la chatrome et tous les gens qui sont là aujourd'hui. T'es maquée avec un biologiste c'est ça ? Oui c'est ça. D'accord. C'est pour ça. Voilà donc finalement là on est dans des notions de terroir de tradition de sentiment d'appartenance à une région ou à un groupe finalement on est complètement dans notre sentiment d'attachement ou dans notre volonté à préserver ou à conserver les territoires donc le champagne on veut conserver le champagne parce que c'est historiquement ou économiquement extrêmement valorisant pour la région. Là tu veux dire qu'il peut y avoir sur un système plusieurs finalités ça ? Il peut y avoir effectivement il peut y avoir plusieurs finalités ça peut être économique et culturel par exemple. Et d'ailleurs qui peuvent être dépendants de ce que tu dis de l'environnement de ce système parce que moi typiquement quand tu me parles de finalités notamment vis-à-vis de certains agriculteurs et qu'à un moment un environnement je ne sais pas les lois à échelle européenne pour mettre en jachère la finalité elle a changé et donc l'agriculteur ne produit plus complètement d'ailleurs je vais en parler donc si l'environnement change donc Pierre vient de nous faire une petite démonstration il a tout compris si l'environnement change mais qu'on souhaite toujours faire du champagne dans notre système champagne alors le système doit s'adapter et lorsqu'il s'adapte on développe une capacité de réponse et cette réponse elle peut se faire de trois manières soit en ajoutant de nouveaux éléments dans le système par exemple si les températures augmentent et que les précipitations diminuent en champagne on va pouvoir par exemple ajouter des bornes d'irrigation dans les vignes ou bien on va instaurer de nouvelles relations entre les éléments qui existent déjà dans le système par exemple on va pomper l'eau de la rivière voisine pour l'irrigation ou bien encore on va innover par exemple on pourra introduire des nouveaux cépages qui sont mieux adaptés donc les cépages c'est les pieds de vignes particuliers c'est une espèce de race de vignes une variété exactement qui est mieux adaptée cette situation elle est extrêmement fréquente et elle renvoie à notre préférence pour les choses qui ne changent pas ou qui ne bougent pas on s'installe préférentiellement près des littéraux ou des rivières mais on va par exemple tout faire pour les fixer pour les fixer dans l'espace pour pas qu'ils changent dans le temps alors que naturellement c'est des éléments qui vont complètement changer le trait de côte il bouge naturellement c'est évident tout comme le tracé des rivières il évolue on a des chenots des chenots ou bien des voilà il y a des très jolies des animations d'ailleurs sur Google Earth que vous pouvez voir exactement sur la dynamique des chenots c'est magnifique ça fait des très belles images donc comme je le disais tout à l'heure après la révolution industrielle en France on a aménagé le territoire pour diminuer les risques et on a fait ça grâce à une ingénierie lourde des digues des murs des chenots etc aujourd'hui les aménageurs se rendent compte que tout cela d'abord c'est cher ensuite il faut toujours l'entretenir voire reconstruire cet aménagement et que lorsqu'il y a des événements qui dépassent la capacité de protection de ces aménagements le danger est plus grand alors pourquoi est-ce que le danger est plus grand je vais vous parler de Xintia qui est aussi une tempête qui s'est passée en France cette fois-ci en 2010 et qui a fait 59 morts donc on est à la fosse sur mer en Vendée et le quartier qui a été détruit il était protégé par des digues qui ont été submergés lors de la tempête de Xintia la situation est plus dangereuse pour deux raisons d'abord pour une raison purement mécanique comme je disais tout à l'heure la mer qui submerge des digues va engendrer un blocage de l'eau derrière ces digues finalement l'eau elle va stagner et ne pas s'évacuer donc ça pose évidemment des problèmes qui durent en plus dans le temps la deuxième raison c'est elle relève cette fois-ci de nos perceptions du danger quand on habite derrière des hautes digues comme à la fosse sur mer on pense et on nous dit qu'on est protégé et comme on croit qu'on est protégé on va agir en conséquence que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la commune voire même à une échelle plus grande il n'existe pas de prévention avant la crise puisqu'on est protégé il n'y a pas besoin de se protéger il n'existe pas de système d'alerte au niveau de la commune par exemple et les personnes individuellement ne prennent aucune mesure pour se protéger lorsqu'une tempête arrive par exemple on ne part pas on reste on ne monte pas les meubles au premier étage et en l'occurrence en Vendée les maisons vendéennes sont souvent de plein pied donc il n'y a pas d'étage donc on ne peut pas se protéger donc lorsque nos perceptions nous conduisent à mal prévoir les dangers et que les actions qui sont mises en oeuvre à cet endroit dangereux entre guillemets ne sont pas adaptées on peut dire que la population est du coup très vulnérable donc à ajouter effectivement aux politiques de gestion il faut vraiment insister sur les perceptions qu'on a du danger est-ce qu'on se sent en danger et auquel cas on est potentiellement moins vulnérable parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose ou est-ce qu'on n'est pas du tout au courant qu'il y a un danger et auquel cas là on est forcément très vulnérable parce que s'il arrive quelque chose on n'est absolument pas prévenu et on ne sait absolument pas comment réagir je fais une pause ce suspense donc au final en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que suite à ce genre de drame il y a des réactions et il existe maintenant en France des plans de prévention des risques alors il y en a plein qui vont des inondations au plan de prévention des risques des inondations au problème de bruit donc plan de prévention des risques du bruit dans l'environnement et que ça améliore notre capacité à nous adapter avant pendant et après les crises au final lorsqu'on réagit ça fonctionne on s'adapte et on est capable de changer je reviens à mon exemple du champagne maintenant on change on sent que c'est plus l'environnement qui change c'est les projets qui changent par exemple si le champagne ne se vend plus il n'y a plus aucun intérêt à en produire alors le système doit aussi changer et s'adapter on appelle ça en géographie une bifurcation en systémique par exemple on va modifier les éléments internes du système par exemple le vignoble se transforme en zone de pâturage là on a une bifurcation du système on n'a plus la même finalité c'est ce dont tu parlais un peu tout à l'heure avec les politiques d'une certaine manière en tout cas là où tout change les cas où tout change sont également extrêmement fréquents et c'est les plus courants en particulier actuellement puisque l'environnement change le climat est en train d'évoluer donc forcément on a forcément des systèmes où les conditions climatiques évoluent donc ils sont extrêmement fréquents et les décisions prises vont permettre une adaptation et ça on en parle quand ça a fonctionné on n'en parle pas du tout soit les décisions ne sont pas du tout adaptées quand on a donné un permis de construire en zone inondable alors qu'on sait très bien que la zone est inondable forcément on va pas dans le bon sens et on va tendre finalement vers un plus grand déséquilibre quand on donne des mauvaises billes entre guillemets quand on prend des mauvaises décisions on tend vers un plus grand déséquilibre du système qui pourra aller jusqu'au collapse ou à l'effondrement du système étudié ou de la société donc il y a plein d'exemples qui sont renseignés sur ces systèmes ou sur des sociétés qui se sont effondrées donc les Maléas l'Empire romain plein d'autres et puis d'autres à des échelles beaucoup plus fines à des échelles beaucoup plus petites des petits groupes d'humains qui habitaient à un endroit et hop on a eu des conditions qui ont complètement changé et que ça aboutit soit au départ des gens soit à leur mort finalement et ça de quelle manière c'est analysable sans j'ai l'impression que sans données historiques en fait on peut pas pouvoir retracer ça est-ce que ce genre de décision on voit des signaux qui sont intertributables d'un point de vue autre que historique genre actuellement si on a un problème par exemple tu as une île si tu l'observes et que tu la connais par coeur est-ce qu'on peut prédire à l'avance soit prédire soit avoir juste en gros tu sais que par exemple si tu construis sur des zones inondables est-ce que ça envoie d'une certaine manière est-ce que tu peux interpréter je sais pas moi le nombre de personnes qui se plaignent d'infiltration d'eau comme un signal d'une mauvaise décision oui je pense vous êtes gentils mais justement est-ce que c'est parti est-ce que ça fait partie d'un système de recherche en géographie en histoire oui complètement moi c'est là dessus que j'ai travaillé d'accord tu peux peut-être en parler j'ai étudié une île en Tunisie entre les années 60 et 2010 donc quelque chose qui est plutôt ce qui se passe actuellement complètement donc on est dans un contexte où le climat devient plus chaud il n'y a pas forcément de changement dans les précipitations mais le climat devient plus chaud et le niveau de la mer s'élève et l'île sur laquelle j'ai travaillé elle fait 13 mètres d'altitude au maximum donc c'est vraiment très plat la majorité des terres sont en dessous de 2 mètres donc c'est vraiment très très plat et là donc c'est un exemple donc on a eu un climat qui est plus aride qui tend vers une aridité plus grande à cause des températures plus fortes on a eu des dans le passé des sécheresses importantes sur le nord du Maghreb et qui ont conduit à voilà des évolutions dans les pratiques agricoles enfin les pratiques agricoles qui étaient adaptées avant il faut bien penser qu'avant c'est pas forcément mauvais donc elles étaient bien adaptées avant commencent à ne plus être vraiment adaptées à ces nouvelles conditions climatiques et puis à l'élévation au niveau de la mer qui lui qui engendre une salinisation des sols c'est un peu compliqué mais c'est assez et du coup l'état donc Ben Ali l'état sous Ben Ali ils ont installé des périmètres irrigués pour justement pallier cette aridité les températures les plus élevées alors est-ce que c'était une bonne décision ou pas à la base je vois pas trop pourquoi ce serait une mauvaise décision c'est plutôt oui d'accord ok bon on veut continuer à faire de l'agriculture on installe des périmètres irrigués très bien sauf que l'eau d'irrigation elle est saumâtre donc elle est un peu salée elle est à moitié salée et que donc dans les périmètres irrigués en eux-mêmes il y a un système de drainage donc on va récupérer l'eau qui est très salée très concentrée en sel et on va l'éjecter dans la mer mais qu'on a une espèce d'anarchie une utilisation de l'eau qui est pas très bien raisonnée et on utilise l'eau saumâtre en dehors des périmètres drainés sur des sols donc qui ne sont pas drainés d'accord donc on a là-dessus une accumulation de sel et donc forcément on renforce la vulnérabilité des gens des agriculteurs puisque les sols deviennent de plus en plus salés ok donc on a à un moment donné une décision en 1995 on installe des périmètres pourquoi ? parce qu'il y avait des raisons on avait a priori des bonnes raisons de le faire mais finalement au bout d'un moment ça se on se rend compte que finalement c'est pas une si bonne décision que ça donc voilà par exemple ça c'est le genre de choses qui peuvent se passer actuellement enfin qu'on peut étudier actuellement ça répond à mes questions donc en gros ça fait partie des domaines de recherche de la géographie ça fait complètement partie de complètement surtout avec ce qui se passe actuellement avec l'évolution du climat etc est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la prédiction ou t'as prévu vas-y non parce que finalement on en parlait tout à l'heure et puis là par rapport au réchauffement climatique je pense que c'est un truc qui intéresse peut-être les gens c'est-à-dire savoir si on peut réussir à prédire à l'avance les effets du réchauffement climatique et est-ce qu'on peut réussir à prédire l'histoire dans un contexte changeant etc c'est un truc dont on parlait tout à l'heure est-ce que est-ce que l'histoire actuellement est-ce que la cléodynamique même qui essaye de le faire est une science prédictive et je pense que pour le moment pas vraiment c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à prédire 2-3 trucs il y a des mecs qui ont réussi par exemple à prédire les émeutes de la fin en regardant l'évolution des prix de la bouffe en fait de certains types de denrées vraiment de base et ils ont regardé tiens si on dépasse ce seuil-là pouf à chaque fois il y a un mouvement un soulèvement social donc mais on n'a pas vraiment encore de modèle de prédiction suffisamment développé pour réussir à faire une prédiction à l'échelle d'une société ça c'est un truc que je trouve assez intéressant c'est-à-dire que finalement on a des sociétés qui sont tellement complexes et avec des effets de rétroaction que même face à une forte contrainte comme le réchauffement climatique on n'est pas capable d'arriver à dire qu'est-ce que sera le futur tu parlais des signes noirs de Taleb c'est un truc assez intéressant c'est par exemple la question classique qu'est-ce qui se serait passé si jamais Hitler avait été accepté au Beaux-Arts tu vois qu'est-ce qui se serait passé si jamais je sais pas n'importe quel grand personnage si de Gaulle s'était fait flinguer pendant la seconde guerre mondiale tu vois si Bonaparte n'avait jamais été empereur donc ces événements-là en fait sont pas du tout pris en compte dans les modèles actuels parce que c'est très compliqué de les prendre en compte c'est des événements extrêmes etc et je trouve intéressant de se dire que finalement peut-être un jour on va réussir à prendre en compte ce genre de choses peut-être pas de façon aussi précise que ce qu'on voudrait mais peut-être que formellement on va réussir à trouver les formalismes mathématiques intéressants pour les prendre en compte mais qu'en attendant finalement les meilleurs outils qu'on a c'est soit de faire des trucs très généraux comme ce que fait Peter Torchin c'est-à-dire que lui il voit par exemple des patterns donc des répétitions tous les 50 ans il y a un événement de violence soit en gros et ça je trouve ça rigolo c'est que l'autre gros outil qu'on a pour essayer d'explorer le futur c'est la science-fiction en fait c'est sorti déjà dans la tombe la psycho-histoire voilà la psycho-histoire de Asimov pour ceux qui ne connaissent pas ça vient de la trilogie je crois que c'est une trilogie de Fondation il en a fait deux autres après après il y a la suite de Fondation qui sont moins bien en tout cas dans Fondation le pitch c'est qu'il y a un mec très très fort qui s'appelle Harry Seldon qui est mathématicien mais expert et qui arrive à créer la formule qui permet de prédire le futur de l'humanité voilà et en gros sa formule le seul truc que ça demande c'est que les gens ne soient pas au courant qu'en gros il y a cette formule qui existe du coup il emmène sa formule sur une autre planète etc et c'est toute une histoire qui est vachement intéressante à ce niveau là pour l'instant on n'a pas encore cet outil là on n'a pas encore la fameuse formule de Harry Seldon et tout ce qu'on a c'est des modèles un peu basiques issus de l'écologie qui permettent de dire tiens tous les 50 ans il y a des événements de violence aux Etats-Unis bon mais ce que je trouve rigolo à titre personnel c'est que finalement si on veut essayer d'explorer le futur et ses conséquences ce qu'il nous reste c'est peut-être des trucs vachement plus littéraires du style essayer d'imaginer une chronique on ne sait pas c'est super difficile on ne peut pas mathématiser finalement qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait été accepté au Beaux-Arts par contre ce que tu peux faire c'est essayer d'imaginer un scénario dans lequel Hitler aurait été accepté au Beaux-Arts et c'est ce qu'a fait Manuel Schmitt je crois et puis voilà l'homme du Haut-Château tout ça tu dis qu'on ne peut pas trop simuler ça mais il me semble qu'on pourrait un peu en comparant surtout dans les périodes contemporaines en comparant des peuples à peu près de même richesse mais qui sont gouvernés par des gouvernements qui n'ont rien à voir et on en a quand même là pour le coup on n'a peut-être pas tout le panel de ce qu'on pourrait avoir en type de gouvernance mais on a quand même des variétés pas négligeables pour commencer pour les structures de gouvernance je suis d'accord mais par exemple pour l'influence d'un personnage particulier donc là on parlait des signes noirs Nicolas Taleb c'est un peu son truc c'est de dire un événement exceptionnel qui arrive une fois tous les 5000 ans tu ne peux pas prédire ce qu'il va faire parce qu'il est par définition il n'oblige pas trop à des lois statistiques en tout cas pas aux distributions classiques genre lois normales tout ça et ce type d'événement là en fait tu ne peux pas vraiment le faire par comparaison parce que par définition tu peux comparer je ne sais pas tu peux pas prédire mais tu peux déjà regarder l'influence la loi des grands nombres ne fonctionne que quand tu as des grands nombres je veux dire si tu veux essayer de faire des bien de cause à effet ou au moins des corrélations entre des événements si c'est un événement qui arrive trois fois c'est clair que c'est foutu et le grand homme je trouve ça assez rigolo que tu dises que l'équation on ne l'a pas encore comme si un jour on l'aura pourquoi pas c'est à dire que par exemple tu as eu un projet ça faisait partie des fameux gros projets de recherche qui ont été financés par l'Europe j'ai oublié le nom de ces trucs là tu avais le Human Brain Project je pense que c'est celui là ça c'est le truc des Etats-Unis mais il y a le Big ou Blue Brain bref il y a l'équivalent européen dont le but est de simuler un cerveau aussi et tu avais celui-là en compétition avec un autre dont le but était de simuler une société en fait et tu avais plein de projets de simulation de société ça existe c'est un champ de recherche complet donc je me dis si ces gens-là bossent là-dessus attendons je ne sais pas 50-100 ans peut-être qu'un jour on arrivera à avoir des sociétés extrêmement complexes et peut-être qu'un jour on arrivera à ces fameuses algorithmes on sera tous morts non elles seront en grève on n'y arrive déjà pas pour la météo non attends la météo il ne faut pas déconner on peut démontrer scientifiquement pourquoi on sera un foutu de prévoir le temps qu'il fait dans un temps trop long je veux dire je trouve le comparatif avec la météo est vachement intéressant parce que finalement tu n'arrives pas à faire des prédictions météorologiques sur la semaine qui soient extrêmement précises localement par contre tu peux faire des tendances climatologiques oui tu peux faire du climat c'est un peu ça je pense ce qui est le projet finalement des gens qui veulent faire de la cléodynamique ou de la psycho-histoire quel que soit le nom qu'on lui donne mais tu vois c'est essayer de dégager des grandes tendances peut-être qu'un jour on arrivera à être un peu plus la suite de ça c'est en fait l'idée c'est que tu as envie qu'on arrive à construire des leaders ou des façons de leader pour aller dans une bonne direction écologique etc en fait c'est un peu la suite directe de ça écologique je ne sais pas si j'utilisais les bons termes ouais ouais ça serait un peu ça alors après le problème c'est que dire qu'il y a un bon truc ça nous rapproche un petit peu plus du nazisme c'est de dire il y a une bonne solution ce qui est amusant c'est que en fait là tu pars sur des on est parti sur des choses très scientifiques des études des environnements pour en arriver à des conclusions où il y a un peu tout ce qui se passe en géopolitique c'est un peu ça c'est de créer des mouvements sociaux humains avec des leaders créés ou non pour générer des conséquences sociales et économiques dans des régions quoi c'est de la science qui est extrêmement et on est complètement là dedans en y rajoutant un côté écologique en disant bon bah là si on veut qu'on arrête de polluer il faut qu'on mette tel type de leader qui va faire tel type d'action dans cette direction là je sais pas si on arriverait à ce niveau là de précision à jour mais je trouve ça assez intéressant ça me paraît hyper dangereux je pense que c'est très on est complètement en train de vivre ça avec l'économie aujourd'hui où on prétend que l'économie est une science dure qui sait exactement ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du chômage je veux dire je trouve le rapport avec l'économie pour l'instant personne ne sait prédire finalement t'écoutes certains économistes ils savent exactement ce qu'il faut faire enfin je c'est une volonté qu'ils ont et ils sont beaucoup plus avancés et a priori on pourrait presque plus y croire que pour la politique puisque finalement l'histoire de la politique ça englobe l'économie c'est encore plus complexe oui je suis d'accord le truc c'est que l'économie expérimentale c'est un truc qui est tout neuf et en vrai les gens qui bossent le dessus enfin moi je connais pas non plus des masses au sujet je suis pas économiste mais les gens que je connais qui font de l'économie expérimentale c'est plus des gens qui font de l'économie de la pauvreté comme Esther Duflo où elle s'amuse elle fait ça extrêmement bien d'ailleurs je comprends pas qu'elle est pas encore un Nobel c'est qu'elle donne des elle regarde qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui motive les gens à sortir de la pauvreté enfin pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'autres personnes qui fassent vraiment de l'économie expérimentale en dehors de ces domaines là donc je enfin par rapport à des gens qui diraient qu'ils ont la solution est-ce que ces gens là ont vraiment des arguments qui sont vraiment scientifiques ou est-ce que c'est juste des trucs qui sont plus politiques enfin est-ce que ça sera toujours mêlé quoi ça sera toujours mêlé si quelqu'un arrive et qu'il te dit j'ai la vérité ça sera toujours sujet à discussion ah oui complètement ouais mais je pense et en plus tu risques d'avoir le syndrome de ce que tu disais dans le bouquin que je n'ai pas lu là mais à partir du moment où ça se sait ça se modifie en direct donc c'est 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 auto modifiant je sais pas comment on peut dire tu fais une prophétie auto-réalisatrice ouais mais auto-réalisateur ou pas justement ou pas à l'inverse ou critique ouais c'est là que je vois pas comment tu peux mettre une chose aussi complexe ne serait-ce déjà l'humain j'y crois pas déjà je pense en fait l'énorme problème ce serait de croire qu'il y a une impossibilité de principe en fait parce que si si tu pars sur le principe que c'est pas possible de faire ce genre de science alors ça met pas la peine d'essayer tu vois c'est vrai que c'est impossible c'était quand tu disais on aura un jour l'équation qui dit que tu vois pourquoi pas en fait je pense pas qu'on puisse tabler sur le fait qu'un jour la science sera terminée ça veut pas dire que tu peux pas trouver une solution une équation je dirais pas que la science c'est terminé c'est un petit peu comme la même chose de dire tiens un jour on va réussir à séquencer le génome entier de telle espèce ou on va réussir à prédire avec une précision de 100% le comportement d'un hématode aujourd'hui je pense qu'on peut réussir à faire des modèles très très compliqués qui permettent de prédire à 100% le comportement d'un hématode à un instant T en fonction de ce qu'il a fait dans tous les instants précédents je pense qu'il faut donner des sous-vient à la recherche c'est pas possible oui tu vois ce que je veux dire c'est que finalement on peut prédire le comportement d'un hématode on peut réussir même dans certains cas à prédire l'évolution d'une espèce à prédire quel type de génome elle aura dans allez disons 5 ans bon on en est pas on n'en est pas là mais un jour je pense que ce sera possible enfin là je vois pas quel pourrait être le problème je me dis pourquoi pas pour des sociétés humaines avoir ce type d'outil prédictif qu'est-ce qui s'opposerait vraiment quelque part à pouvoir le faire l'éthique peut-être ouais mais c'est pas un argument scientifique c'est à dire tu peux être gêné à l'idée de le faire mais ça t'empêche pas scientifiquement de le faire c'est pas un obstacle oui mais ça peut être une des limites ah oui un des empêchements de le faire parce qu'effective il y a à l'heure actuelle des freins éthiques à certaines recherches et on peut en parler par exemple l'expérimentation sur l'embryologie humaine c'en est combien de temps avant que ça saute ça d'ailleurs en parlant de ça parce qu'en Chine ils ont déjà commencé non ? je pense qu'honnêtement c'est pas aussi bien sûr ils l'ont fait mais sur un truc à avancer il a fallu attendre deux semaines vraiment tu penses que l'éthique peut vraiment geler une recherche comme ça aussi intéressante pendant longtemps ? en tout cas dans tous ces gens tu vois typiquement vis-à-vis de toi ce que t'avais parlé des décroisements chimpanzés humains il y a je pense que des limites parce qu'il n'y avait aucun intérêt derrière mais dès que tu mets un intérêt commercial financier c'est sûr qu'on s'en fout de croiser un chimpanzé avec un humain donc toi tu penses que c'était un frein uniquement économique ? je suis extrêmement cynique là-dessus il n'y a aucun problème alors contre si un jour tu sors un algorithme qui permet de prédire le comportement d'une population à telle chose je vois très bien quel type d'intérêt peut y avoir à faire ce genre de choses donc j'imagine très bien qu'il puisse y avoir de l'argent là-dedans est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des recherches en psychotropes qui pourraient permettre de contrôler de masse des populations qui auraient pu être financées etc quels étaient les freins derrière cette recherche-là ? pour contrôler les masses de populations ? typiquement il y a eu à un moment des tests qui étaient faits de LSD sur des populations entières d'un village etc et c'est plus fait parce que ça ne marchait pas en fait c'est pour ça ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas le MKUltra et pareil c'est juste je pense que ça a été tenté et ça n'a pas marché ça aurait marché je pense qu'on serait tous ok c'était soirée chocotte je suis peut-être un peu cynique mais je pense qu'à partir du moment où tu as des intérêts derrière c'est normal de faire de la science dessus j'ai lu plusieurs interviews de Charpentier qui a inventé Chris Park As9 elle a dit la même chose que toi dans toutes ses interviews elle dit qu'elle pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on ait un bébé Chris Park en fait c'est pas l'histoire générale des sciences ça parce qu'à chaque fois que tu as un truc qui est dégueulasse la seule limite c'est pas l'éthique mais attends je sais pas à l'atome par exemple le monde savait à quel point c'était extrêmement violent de faire de la fission nucléaire et c'est oulala faut pas le faire tu parles 5 mois après t'avais projet Manhattan tu vois ce que je veux dire c'était un contexte assez particulier aussi justement c'est ça que je me demande c'est typiquement par exemple pour l'expérimentation humaine chimpanzé c'était aussi un contexte de guerre tu vois je me demande en fait il y a eu un seul chercheur qui a tenté ça il n'y a pas vraiment eu de programme de recherche contrairement oui mais c'est pareil pour le LSD je me demande dans quelle mesure à partir du moment où c'était fait par un système de recherche de défense à quel point tu peux envisager ça autre part que dans un contexte de guerre et non pas économique par rapport à essayer de créer ce fameux algorithme qui permettrait de prédire le futur de l'humanité quel est déjà l'incentive économique on va dire je ne sais pas si tu voulais vendre un truc à une population en entier pendant 50 ans ou tu voudrais contrôler une population particulière pendant longue durée ça me semble tellement utile pour tous les décideurs je ne vois pas comment les gens peuvent ne pas travailler dessus tu le vois toi même l'intérêt je vois l'intérêt j'ai quand même parfois un espoir en certains francs éthiques peut-être qu'il n'est pas partagé par l'intégralité des civilisations MDR JPP c'est sûr que ça peut être très dangereux dans ce genre de domaine effectivement s'il y a un frein il faut que ce soit un frein scientifique comme disait c'était qui qui disait ça d'ailleurs peut-être on n'arriverait jamais à le faire Robin ah Robin je pense que ce genre de truc pour moi je suis peut-être naïf je ne suis pas expert dans le domaine je suis peut-être un petit peu mais disons que si un jour on arrive par exemple à prédire parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans la science des réseaux tout ça un jour on arrive à prédire très finement le comportement d'un écosystème dans le temps soumis à différentes contraintes je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on applique ce type de science à des sociétés même en réduisant les humains finalement chaque individu tu le réduis à un espèce d'agent avec très peu de propriétés tu vois enfin tu fais un modèle simplifié mais peut-être que ça aura une portée prédictive suffisante pour que ce soit intéressant économiquement etc et je ne vois pas ce qui empêcherait quiconque de bosser là-dessus et peut-être même que ça pourrait avoir des résultats scientifiques extrêmement intéressants quiconque bosser dessus ça n'a aucun problème lancer des recherches aucun problème après l'appliquer c'était vraiment la question que soulevé Lucille là je pense qu'il y a une question et en même temps c'est vrai qu'on a en même temps une capacité à ne pas faire ce qu'on nous dit de faire une capacité de réponse et de critique et de en France en particulier on est champion pour faire la grève et pour ne pas être d'accord du coup si on nous dit ah bah dans 50 ans tu verras il y aura des émeutes etc on a aussi une capacité de réponse et de réflexion et de prospective de nous de penser il ne faut pas qu'il y ait mais ça se trouve ça se serait implémenté justement peut-être de base tu mets un gros gros système magnifique je ne sais pas peut-être qu'un jour on sera capable de prédire l'évolution des sociétés ou d'un facteur particulier d'un indicateur je ne sais pas typiquement l'évolution de la violence ou ce genre de choses peut-être qu'on sera capable de le faire honnêtement personnellement je ne vois aucun problème scientifique qui s'oppose à le faire j'ai l'impression qu'on est en train aujourd'hui de développer les outils qui nous permettront de développer ce type d'algorithme c'est sûr qu'on va vers une complexification des modèles ils prennent en compte de plus en plus de facteurs qui sont extrêmement complexes dans différentes couches en particulier les modèles climatiques je parle des différentes couches de l'atmosphère de la mer le couplage entre la mer et l'atmosphère avec les émissions de gaz à effet de serre des humains etc effectivement on va vers une complexification des systèmes il y a un autre je pense une autre métaphore c'est peut-être les modèles de cerveau aujourd'hui enfin tu aurais dit il y a 10 ans à quelqu'un on va essayer de modéliser le cerveau en ordinateur il t'aurait rigolé au nez en te disant mais le cerveau c'est une complexité irréductible etc aujourd'hui c'est exactement ce que tentent de faire les gens en créant des modèles avec des milliards de neurones interconnectés et il te faut genre une année complète de calcul pour réussir à faire un cerveau entre guillemets un cerveau qui réfléchit pendant une seconde en ordinateur mais je pense qu'un jour on arriverait à faire des cerveaux in silico et je vois pas enfin il n'y a pas de limite réelle scientifique à ça il n'y a pas de vrai obstacle c'est pas ce que t'appelles d'une limite scientifique en fait c'est peut-être ça qu'il faudrait que tu définisses je sais pas par exemple un truc mathématique qui fait que tu peux genre la vitesse de lumière voilà la vitesse de lumière ou le principe d'Heisenberg où tu peux pas avoir et la position et la vitesse du particulier en gros tu dis qu'il n'y a pas de limite fonctionnelle fondamentale à accomplir ça d'accord donc peut-être qu'un jour on sera capable de le faire enfin si c'est juste une question de puissance de calcul à mon avis un jour on sera capable de prédire l'évolution de la société et peut-être et là où ça sera intéressant c'est de faire de la rétro-prédiction quelque part c'est-à-dire 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 de prendre l'état actuel de sa société que tu peux l'étendre il y a 30 ans dans le futur c'est-à-dire est-ce que tu pourras l'étendre dans le sens inverse 300 ans dans le passé tu vois pour voir si je pense que c'est un des premiers tests à faire pour pouvoir c'est d'ailleurs comme ça qu'on teste les modèles les modèles climatiques toujours on essaye d'abord de modéliser le climat du passé pour ensuite dire ok il a bien il a bien simulé ce qu'on a observé on le lance sur de la prédiction mais avant il faut que ce soit quand même pas mal calibré sur ce qu'on a déjà observé ok est-ce que tu as un mot de la fin à nous soumettre ou une considération finale huître hein huître c'est bien huître non ça j'aime pas comment ça t'aimes pas les huîtres je préfère bulo bulo c'est un joli mot de la fin bulo en fait moi j'ai une question mais après si t'avais peut-être des choses non j'ai pas j'ai pas d'accord alors moi j'ai une considération c'est que je crois qu'on est parti justement du documentaire de léo dans lequel on avait des considérations sur deux îles pour lesquelles on essayait de trouver des facteurs qui permettraient d'expliquer on a bien compris dans tout finalement tout ton dossier que ça rentrait dans le cadre d'une géographie qui se je sais pas elle date de combien de temps 20 ans 30 ans cette géographie systémique 20 ans 30 ans d'accord maintenant est-ce que cette géographie systémique comment tu envisagerais sa réponse à la question de léo pourquoi des pays sont riches pourquoi des pays sont pauvres comment tu envisagerais que quelqu'un se mette à travailler sur le timor et sur bali comment ça se passerait en gros bon alors tu me poses la question tout à l'heure on parlait des pouces verts et pouces rouges sur les vidéos youtube moi juste en voyant le titre j'aurais mis un pouce rouge parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions qui sont un peu dangereuses au sens où au sens exactement ce qu'on vient juste de dire au sens bon bah dans ce cas là on va dire c'est facile après d'être riche ou d'être pas riche et c'est un peu facile après c'est quand la question qu'on pose on attend une réponse comment on fait alors pour être riche et du coup c'est une question qui est assez qu'on va pas qu'on va pas se poser tel quel en tout cas en géographie même si c'est un état réduit genre tu vois qu'un pays preuve tu vois qu'un pays bah dans ce cas là on fait un étude de cas ouais bah justement mais c'est pas la question ça va pas être pourquoi est-ce que un pays un pays parmi tant d'autres est riche ou est pauvre c'est pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait que ces deux îles qui sont dans un climat différent qui ont des histoires enfin qui ont des choses similaires ça fait un titre trop long sur Youtube mais oui c'est exactement ça mais c'est exactement ça mais en même temps c'est ça aussi on parlait tout à l'heure de la recherche et de la vulgarisation en même temps c'est vrai que souvent dans la recherche il y a plein de petits détails qui font que qui font la différence qui effectivement moi j'aimerais bien enfin c'est évidemment super cool de faire de de raconter des trucs super funky et super un peu tranchés comme ça mais effectivement c'est en vrai en vrai c'est beaucoup plus compliqué en fait donc t'aurais mis un mon titre de thèse il fait trois lignes enfin je veux dire c'est ouais c'est vrai on en revient à ça on en revient à ça mais j'aurais mis pour le titre oui et après dans la vidéo au moins d'accord quand même dans les explications effectivement elle t'aurais mis un pouce rouge et puis après peut-être qu'elle t'aurais mis un pouce rouge c'est plutôt pour ta gueule mais bon ça c'est rassurage voilà donc c'est vrai en géographie on se serait pas posé la question telle qu'elle en fait du coup Johan et Robin est-ce que vous avez à récupérer la myriade de questions que j'ai vu défiler dans la chat room est-ce que la prévention des risques augmente la gravité des événements non prévus ou augmente la probabilité des événements peu fréquents non est-ce qu'on peut reposer la question non ta mère arrête ta mère là la réponse est-ce que la prévention des risques augmente la gravité des événements non prévus non augmente la probabilité des événements plus fréquents non bah non c'est parce que vous aussi quand vous dire est-ce qu'il part peut-être de la probabilité relative est-ce que du coup si tu prévois bah non parce que la prévention des risques ne va pas du tout augmenter le nombre d'événements qui se produisent le nombre d'événements qui se produisent n'a rien à voir avec la gestion ouais non je suis d'accord par contre il y a eu effectivement des chiffres qui en fait on a à peu près toujours le même nombre d'événements alors je sais plus lesquels c'est d'événements d'événements qui provoquent des catastrophes on a toujours à peu près le même nombre d'événements catastrophiques par contre le nombre de victimes a largement augmenté et les coûts après les crises ont largement explosé donc c'est peut-être ça dont il parle je sais pas et ça c'est complètement lié au développement de nos sociétés dans les zones à risque tout simplement c'est à dire qu'après on peut mettre en place une gestion intéressante et sensée etc et en même temps que ce soit toujours plus cher parce qu'on est toujours plus nombreux et qu'on a toujours plus d'infrastructures dans les zones à risque je sais pas si je réponds à la question il n'est pas dans la chatroom ou il n'est plus dans la chatroom corps et l'âme il répond plus donc je sais pas où il est bon on va dire que ça ira c'est exactement ça et une question pour Léo de Wolf Robot est-ce qu'on sous-estime pas le public dans la vulgarisation et comment tu doses en interrogation moi je parle du principe qu'ils sont intelligents de base c'est pour ça que je parle du principe qu'ils sont intelligents ils ne le prend pas pour des cons mais n'oublie pas qu'ils dansent voilà mais ça c'est ça c'est quand je lis les commentaires en général je me dis ah en fait non j'ai fait une erreur je les ai surestimés non c'est tu pars toujours du principe que c'est des gens très intelligents mais qu'ils n'ont pas fait les études c'est à dire les gens sont très malins mais ils n'ont peut-être pas le background ou les termes etc donc il faut les faut leur instruire tu peux aller très très fort dans les concepts parce que les gens sont très forts pour manier des concepts même compliqué mais c'est juste qu'il faut leur donner les outils pour comprendre les concepts donc en général moi je n'hésite pas dans mes épisodes à parler de trucs qui sont de niveau master je le fais en général c'est ça genre quand j'ai parlé de psychologie évolutionniste tout ça c'est des trucs que tu vois plutôt en master mais en même temps tu l'introduis de façon fun parce que tu n'es pas censé faire un cours de master non plus donc tu peux rester fun et dans tes stats c'est quoi la tranche d'âge la plus jeune il y a des gens qui sont de 15-25 ans après je pense que j'ai quasiment la moitié de mon public qui est entre 25 et 35 donc c'est des gens de mon âge enfin je pars du principe que c'est des gens voilà instruits et tout ça et surtout tout à fait aptes à manier des concepts complexes pas de soucis oui mais c'est la vulgarisation pour gens qui sont susceptibles de se trouver dans ces cursus voilà ou plus jeunes mais peut-être qu'ils n'ont pas ils vont pas comprendre tous les niveaux de complexité c'est pas grave voilà c'est ça mais enfin je pars du principe que les gens sont intelligents de base et des fois je m'en mords les doigts c'est une réaction de Wolf-Robot qui dit c'est une histoire de vocabulaire plus que de remanier le fond finalement ouais le fond je pense que vraiment les gens sont capables de comprendre des concepts très très avancés en science c'est juste qu'ils sont pas censés savoir tous les termes spécifiques et ils ont pas non plus accès à l'information scientifique les articles etc qui sont assez obscurs finalement même pour nous des fois ok si c'est fini je vais lancer le pitch de la semaine prochaine est-ce que vous avez fait vos devoirs est-ce que vous avez ramené une quote oui très bien je vais d'abord faire le pitch et puis je vous laisse du coup la préparer alors donc le pitch de la semaine prochaine la semaine prochaine Irène nous fera un dossier sur le système immunitaire donc ce système qui est bien connu c'est notre armée personnelle en place pour nous protéger et éliminer les intrus le but est très simple tout ce qui ne fait pas partie de soi-même est bon à détruire une façon peut-être contestable de procéder mais pour faire le ménage dans la maison c'est efficace imaginez ainsi une misérable petite bactérie qui se présente dans votre nez et une avalanche de cellules qui viennent la dévorer une cellule dans votre organisme qui décide avec quelques voisines qu'elles en ont marre de se conformer aux règles et aux codes les rebelles vont être éliminés de facto par une armée très organisée et complexe de chasseurs et tueurs dans cet épisode 262 de podcast science nous verrons comment est défini le soi comment se compose et s'organise cette armée incroyablement complexe et efficace et comment au bout du compte on ne comprend pas bien les rouages compliqués de cette organisation pour cela nous utiliserons quelques exemples de ce système en action y compris ce qui se passe quand tout ne se déroule pas exactement comme prévu et du coup j'espère on ne lui a pas trop laissé le temps parce que ça a été un peu j'avais oublié une date donc il n'y avait pas d'émission la semaine prochaine du coup mais elle a super remplacé au pied levé merci Irène quand tu nous écouteras c'est super Irène et du coup la quote je vous laisse alors la quote que Léo a trouvé c'est difficile de faire des prédictions en particulier en ce qui concerne le futur je crois que ça illustre bien finalement tout ce qu'on a dit alors de qui est-ce que c'est cette quote finalement on ne sait pas trop ouais on ne sait pas trop t'as Albert Einstein voilà Albert Einstein parce qu'en réalité il y a même tu peux trouver des articles de blog où les gens essayent de retracer l'origine de cette citation et tu vois qu'elle a été citée par une vingtaine de personnes faciles entre Niels Bohr Mark Twain Einstein ma mère maman si tu m'entends Noël ma mère ouais les boules de Noël les boules de ma mère j'ai tellement honte voilà voilà sinon on avait trouvé rien n'est permanent sauf le changement voilà c'est Déraclite d'Éphèse un grec qui avait tout compris très bien et je dis la troisième ou elle est trop déprimante allez il faut finir de toute façon c'était déprimant comme émission enfin vous avez été un super duo pour nous préparer ce dossier mais très très honnêtement moi je déprime non il ne faut pas déprimer on n'est pas catastrophiste là pas du tout donc le changement du monde n'est pas seulement création ou progrès il est d'abord et toujours décomposition et crise et c'est d'Alain Touraine qui est un sociologue français et effectivement j'avais trouvé cette citation intéressante parce que on est obligé de passer par des périodes de stabilité puis une crise puis une stabilité puis une crise et que ça fait partie de l'évolution de nos sociétés c'est un phénomène complètement normal et qu'il ne faut pas en avoir peur après on peut y réfléchir pendant une semaine mais moi je vois de quoi avoir peur en fait c'est toujours il faut savoir de quel côté du couteau tu te places pour avoir peur ou non ah mais Léo je pense qu'il est à fond de toute façon vous ne voyez pas mais là il est déguisé en cortex de minus et cortex c'est même pas la peine de voter en fait on s'en fout donc si vous avez aimé cette émission vous pouvez n'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Léo donc je ne sais pas si certaines personnes ne la connaissent pas donc Dirty Biology sinon donc n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook Google Soundcloud est-ce que j'en oublie ? J'en oublie sûrement Twitter et si vous voulez vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon ou supporter Léo sur Tipeee voilà on vous souhaite à la semaine prochaine pour vous retrouver avec le système immunitaire retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivevoix.com écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou les mathématiciens Cédric Villani vous racontez leurs expériences dans des enregistrements inédits bénéficiés d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivevoix.com de vive voix des savoirs qui vous parlent et que servir la science soit votre joie il était quoi pardon ? il était ornithologue ? l'épidopterie c'est à dire qu'il était spécialiste des papillons ah ouais c'est un grand titre et des femmes ouais des jeunes filles on sait pas c'est la fille bref digression donc et donc je continue ? euh donc enfin je vais on pourra couper après est-ce que ça les intéresse ou est-ce qu'ils veulent qu'on parle d'autre chose ? par contre si on pouvait changer de sujet ils nous emmerdent un peu on préférait des maths enfin je sais pas c'est ce qu'il y a écrit dans la chatroom mais de quoi c'est bien de changer on a beau rebooter la chatroom on a beau rebooter le live mais il y a encore Robin je comprends pas c'est ce qu'il y a encore